En application de l'article 91, alinéa 4 du règlement, M. Philippe Seguin soulève une exception d'irrecevabilité. La parole est à M. Philippe Seguin. Monsieur le Président, Messieurs, Mme la Ministre, mes chers collègues, Je voudrais croire que nous sommes tous d'accord, au moins sur un point, l'exceptionnelle importance, l'importance fondamentale du choix auquel nous sommes confrontés. Et je n'ai pas l'impression de me payer de mots. C'est en tout cas avec gravité que je viens inviter cette Assemblée à opposer l'irrecevabilité au projet de loi constitutionnelle qui lui est soumis, projet que le gouvernement nous présente comme préalable à la ratification des accords de Maastricht, négocié le 10 décembre 1991 par les chefs d'État et de gouvernement des pays membres des communautés européennes et signé le 7 février dernier. Cette irrecevabilité se fonde sur le fait que le projet de loi viole de façon flagrante le principe suivant lequel la souveraineté nationale est inaliénable et imprescriptible, ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs, en dehors duquel une société doit être considérée comme dépourvue de constitution. Il existe en effet, au-dessus même de la charte constitutionnelle, des droits naturels, inaliénables et sacrés, à savoir, pour nous, les droits de l'homme et du citoyen, tels qu'ils ont été définis par la déclaration de 1789. Et quand l'article 3 de la constitution du 4 octobre 1958 rappelle que la souveraineté nationale appartient au peuple, il ne fait que reconnaître le pacte originel qui est depuis plus de 200 ans le fondement de notre État de droit. Nul Assemblée ne saurait donc accepter de violer délibérément ce pacte fondamental. La question de la séparation des pouvoirs se pose dans les mêmes termes. Aucune Assemblée n'a compétence pour se dessaisir de son pouvoir législatif par une loi d'habilitation générale, dépourvue de toute condition précise quant à sa durée et à sa finalité. A fortiori, aucune Assemblée ne peut déléguer un pouvoir qu'elle n'exerce qu'au nom du peuple. Or, le projet de loi qui nous est soumis comporte bien une habilitation d'une généralité telle qu'elle peut être assimilée à un blanc-seing. Et nous voilà confrontés à une situation tout à fait extraordinaire dans notre histoire constitutionnelle, puisque, pour la première fois, on demande au Parlement de constitutionnaliser par avance des textes qui n'existent pas encore et qui ne seront pour la plupart même pas soumis à sa ratification dès lors qu'il s'agira de normes communautaires directement applicables. On demande donc au Parlement, qui n'en a pas le droit, rien de moins que d'abandonner sa compétence législative aux organes communautaires, chaque fois que ceux-ci le jugeront nécessaire pour l'application du traité. Ayant ainsi fait référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est violée deux fois par le projet de loi, je pourrais considérer ma tâche comme accomplie. Néanmoins, tout en conservant présente à l'esprit cette observation préalable qui sous-entend tout mon propos, j'entends traiter le sujet en ne négligeant aucune de ses composantes. Ce n'est pas mon fait si le débat constitutionnel et le débat sur l'avenir européen sont étroitement imbriqués, le projet de révision venant avant le projet de ratification. Alors, autant en convenir déjà entre nous, vous l'avez déjà fait, messieurs les ministres, implicitement cet après-midi, il n'y a en vérité qu'un seul débat. Un seul débat qui ne peut être découpé en tranches successives. Et comme ce débat sera clos, dès lors que nous nous serons prononcés sur le projet de révision, autant l'entamer tout de suite et dans sa totalité. De même, et sans vouloir verser dans un manichéisme que je réprouve, il nous faut également convenir qu'il n'y a rien à amender. Plutôt que de procéder à un toilettage minutieux de nombreuses dispositions constitutionnelles, vous avez préféré pratiquer une sorte de lessivage à grand dos. À ce qui aurait pu passer pour une naïveté coupable, vous avez ainsi préféré le risque de l'astuce. Il est vrai que sinon, vous auriez été contraint de modifier neuf articles au moins du texte constitutionnel, dont certains sont particulièrement sensibles et symboliques. Vous auriez été contraint, deux sur trois, et en toute logique, de déconstitutionnaliser la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous avez reculé, et l'on vous comprend. Au point d'ailleurs d'escriver vos responsabilités dans la dénomination même du projet qui nous est soumis. Il ne s'agit même pas, si je m'en tiens à son libellé, d'un projet de loi de révision, mais d'un projet de loi constitutionnel ajoutant à la constitution un titre supplémentaire. Je ne peux évidemment applaudir à cette démarche, mais je reconnais que cela ne change rien au fond. Je vous concèderai même que ce blanc-seing que vous sollicitez est en cohérence avec les perspectives que vous ouvrez. Je vous rejoins donc quand vous affirmez que Maastricht n'est pas renégociable, et on ne changera pas le traité par le biais d'une manipulation de la révision constitutionnelle. Toutes les garanties, précisions, corrections, conditions dont on nous parle relèvent à mes yeux de l'illusion. La révision, la ratification, c'est à prendre ou à laisser. C'est assez dire qu'il ne m'est pas possible de séparer l'appréciation constitutionnelle de l'analyse critique des accords. Dès lors qu'on nous demande de changer la constitution dans le seul but de ratifier le traité de Maastricht, nous ne pouvons nous prononcer sur la réforme constitutionnelle sans mesurer à quoi nous engage ce traité. Ce faisant, je me plie, je n'égare le choix, à la procédure, à la méthode imposée par le président de la République. L'inconstitutionnalité que je soulève est du reste inséparable du regret que suscite en moi le non-recours à l'article 11 de la Constitution qui impliquait le référendum direct. Aller dire à d'autres, pour justifier ses habiletés tactiques, que la procédure de l'article 89 rend sa dignité au Parlement. Convenez que l'argument est plutôt singulier au moment où l'on nous demande de diminuer encore le pouvoir réel du Parlement. Je le proclame donc d'emblée. Dès lors que l'entrée de la France dans l'Europe de Maastricht constitue bien l'acte historique qu'a évoqué le président de la République, il serait normal, nécessaire, légitime, indispensable que la parole soit donnée au peuple. Non point que je conteste la légitimité de cette Assemblée. Je ne me suis pas associé au cœur de ceux qui, il y a quelques semaines, ne trouvaient pas de mots assez durs pour l'abaisser, pour réclamer sa dissolution, voire même proposer son autodissolution. Je constate d'ailleurs la contradiction dans laquelle s'enferment aujourd'hui nombre d'entre eux en se refusant à l'idée d'un référendum. Ce que je veux seulement dire, c'est que le recours à la voie parlementaire est contraire à l'esprit de notre pacte social, car ce que le peuple a fait, seul le peuple peut le défaire. C'est en outre une faute politique lourde, car c'est refuser de donner à un engagement aussi grave la sacralisation dont il a besoin, et ne changerait rien à la faire la manœuvre qui consisterait ultérieurement à ne faire ratifier par le peuple que ce que le Parlement aurait déjà décidé. Non, foin d'argussie, il me faut dire avec beaucoup d'autres, au nom de beaucoup d'autres, qu'il est bien temps de saisir notre peuple de la question européenne. Car voilà maintenant 35 ans que le traité de Rome a été signé, et que d'actes uniques en règlement, de règlement en directive, de directive en jurisprudence, la construction européenne se fait sans les peuples, qu'elle se fait en catimini, qu'elle se fait dans le secret des cabinets, dans la pénombre des commissions, dans le clair-obscur des cours de justice. Voilà 35 ans que toute une oligarchie d'experts, de juges, de fonctionnaires, de gouvernants, prend au nom des peuples, sans en avoir reçu mandat, des décisions dont une formidable conspiration du silence dissimule les enjeux et minimise les conséquences. Qu'on m'entende bien, je ne viens ici donner de leçons à personne, alors qu'en retour, on veuille bien respecter ma propre démarche. Je me serais d'ailleurs bien passé d'être là. Il eût mieux valu, à l'évidence, que des voix plus fortes que la mienne engagent le combat. Elles ne l'ont pas souhaité, je me garderai de les juger. Je me contente de faire et d'assumer un autre choix. Ce n'est pas si facile. À la décharge des absents, je reconnais en effet bien volontiers que le conformisme ambiant, pour ne pas dire le véritable terrorisme intellectuel qui règne aujourd'hui, disqualifie par avance quiconque n'adhère pas à la nouvelle croyance et l'expose littéralement à l'invective. Qui veut se démarquer du culte fédéral est aussitôt tenu par les faiseurs d'opinion, et on l'a encore constaté cet après-midi, au mieux pour un contenteur de la modernité, un nostalgique ou un primaire, au pire pour un nationaliste forcené, tout prêt à renvoyer l'Europe aux vieux démons qui ont si souvent fait son malheur. Mais il y a des moments où ce qui est en cause est tellement important que tout doit s'effacer. Et je ne parle pas ici au nom d'une France contre l'autre, car dès lors qu'il s'agit de la France, de la République et de la démocratie, il ne peut pas être question de la droite et de la gauche. Ce qui est en jeu est au-delà des partis, au-delà des clivages les plus naturels, au-delà des oppositions les plus légitimes, au-delà des querelles les plus anciennes, puisque l'enjeu n'est rien de moins que notre communauté de destin. Cette communauté de destin est gravement mise en péril par les accords. Alors que ceux-ci ne sont ni la condition de la prospérité, ni la condition de la paix, dans le monde tel qu'il est, l'idéal, comme le réalisme, commandé de faire prévaloir une toute autre conception de l'Europe, voilà ce que je voudrais maintenant développer devant vous. M. le Président, M. les ministres, mes chers collègues, qu'on ne s'y trompe pas, la logique du processus, de l'engrenage économique et politique, mis au point à Maastricht, est celle d'un fédéralisme au rabais, fondamentalement antidémocratique, faussement libéral, résolument technocratique. L'Europe qu'on nous propose n'est ni libre, ni juste, ni efficace. Elle enterre la conception de la souveraineté nationale et les grands principes issus de la Révolution. 1992 est littéralement l'anti-1789. Bon cadeau d'anniversaire que nous font les pharisiens du bicentenaire pour les 200 ans de cette République, qu'ils encensent dans leurs discours et risquent de ruiner par leurs actes. Oh, je sais bien qu'on veut à tout prix minimiser les enjeux et nous faire croire que nous ne cédons rien d'essentiel en ce qui concerne notre indépendance. Je sais bien qu'il est de bon ton aujourd'hui de disserter à l'infini sur la signification même du concept de souveraineté, de le décomposer en menus morceaux, d'affirmer qu'il admet de multiples exceptions, que la souveraineté monétaire, ce n'est pas du tout la même chose que l'identité collective, laquelle ne courrait aucun risque, ou encore que l'impôt, la défense, les affaires étrangères, au fond, ne jouent qu'un rôle relatif dans l'exercice de la souveraineté. Toutes ces arbusties, en réalité, n'ont qu'un but, vider de sa signification ce mot gênant pour qu'il n'en soit plus question dans le débat. La méthode est habile. En présentant chaque abandon parcellaire comme n'étant pas en soi décisif, on peut se permettre d'abandonner un à un les attributs de la souveraineté, sans jamais convenir qu'on vise à la détruire dans son ensemble. Le procédé n'est pas nouveau. Depuis 2500 ans, grâce à lui, de demi-longueur en demi-longueur, Achille court toujours derrière la tortue de Zénon, sans jamais la rattraper. Seulement, ce n'est là qu'un paradoxe. Dans la réalité, Achille gagne bel et bien la course, et de même, à force de renoncements aussi ténus que soient chacun d'eux, on va bel et bien finir par vider la souveraineté de son contenu. Car il s'agit là d'une notion globale, indivisible, comme un nombre premier. On est souverain ou on ne l'est pas, mais on ne l'est jamais à moitié. La souveraineté est par essence un absolu qui exclut toute idée de subordination et de compromission. Un peuple souverain n'a de comptes à rendre à personne et n'a vis-à-vis des autres que les devoirs et les obligations qu'il choisit librement de s'imposer à lui-même. Souvenez-vous du cri de Châteaubriand à la tribune de la Chambre en 1816 « Si l'Europe civilisée voulait m'imposer la charte, j'irais vivre à Constantinople ». La souveraineté, cela ne se divise pas, cela ne se partage pas non plus et bien sûr, cela ne se limite pas. Rappelons-nous d'ailleurs, pour avoir un exemple plus récent que vous appelez de vos voeux, ce que put signifier pendant le printemps de Prague la doctrine brejnévienne de la souveraineté limitée. Tant il est vrai que la souveraineté divisée, la souveraineté partagée, la souveraineté limitée sont autant d'expressions pour signifier qu'il n'y a plus du tout de souveraineté. Et de fait, quand on accepte de prendre des décisions à la majorité sur des questions cruciales et dès lors que ces décisions s'imposent à tous, sans pouvoir jamais être remises en cause ultérieurement à l'échelon national, on passe clairement de la concertation à l'intégration. Aussi, quand on nous dit que les accords de Maastricht organisent une union d'États fondés sur la coopération intergouvernementale ont travesti délibérément la réalité. Tout au contraire, ces accords visent à rendre inapplicable le droit de veto et à créer des mécanismes qui échappent totalement aux États. En fait, ce traité est un anti-compromis de Luxembourg. En tant qu'il interdit, non seulement aux Parlements nationaux, mais aussi aux gouvernements, de faire prévaloir l'intérêt national quand il est en cause, puisque chacun s'engage à éviter, autant que possible, d'empêcher qu'il y ait unanimité lorsqu'une majorité qualifiée est favorable à la décision. Cela est vrai pour la politique monétaire et pour la politique sociale, mais cela sera vrai aussi pour la politique étrangère et la politique de défense. D'ailleurs, vous nous l'avez rappelé, M. le ministre, les pays membres prennent même l'engagement de ne défendre que des positions communes au sein des organisations internationales, et cet engagement vaut aussi pour la France et le Royaume-Uni en leur qualité de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, situation qui est contraire aux dispositions de la Charte, et que plusieurs de nos partenaires interprètent déjà, nous le savons, comme une transition vers le transfert de ces deux sièges à la communauté. Tout ce dispositif est donc fort peu respectueux de la souveraineté des États membres, tant en ce qui concerne la nature des règles de décision que le caractère irréversible des transferts de pouvoir envisagés. Cessons donc de tricher, de dissimuler, de jouer sur les mots, de multiplier les sophismes. L'alternative est claire, nous devons choisir de conserver notre souveraineté ou d'y renoncer. Il est temps de nous demander comment nous en sommes arrivés à considérer cette question incongrue il y a quelques mois encore comme presque banale. Comment nous en sommes arrivés à considérer la rupture de notre pacte social, sinon comme normale, du moins comme nécessaire. Évidemment, et aujourd'hui encore, on s'échine à nous persuader qu'il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau, peut-être, dans les arrières-pensées, mais nouveauté radicale par rapport aux engagements que nous avions pris jusqu'ici et qui étaient d'une toute autre nature. Mettons à part le traité instituant la communauté européenne du charbon et de l'acier, qui, au lendemain de la guerre, était tout imprégné d'une idéologie dirigiste et planificatrice, et qui s'est d'ailleurs soldée par un échec total, si l'on en juge par ce qui reste aujourd'hui de la sidérurgie européenne. Hormis donc le traité CECA, on pouvait considérer, avant le sommet de Maastricht, que nous n'avions pas ratifié beaucoup plus que des accords de coopération et de libre-échange. D'ailleurs, 18 mois après la signature du traité de Rome, les constituants de 1958 ont pu souligner et consacrer la plénitude de la souveraineté nationale. Et ils ne l'ont pas fait par inadvertance, comme apparu le suggéré M. Mitterrand, ou par négligence, comme a cru devoir le supposer M. le garde des Sceaux. Faut-il rappeler, en effet, que le traité de Rome ne mentionne que deux politiques communes, dont l'une, celle des transports, n'a jamais vu le jour, tandis que l'autre, la politique agricole commune, ne fonctionnait que par consensus depuis que le compromis de Luxembourg avait mis fin, provisoirement, à toute tentation supranationale. instauré un marché commun, puis un marché unique, voilà tout ce à quoi la France s'était engagée. Et il n'y aurait rien eu à redire concernant ces engagements-là s'ils ne s'étaient développés peu à peu, à force de règlements, de décisions et de directives, tout un droit communautaire dérivé, sans aucun rapport avec les objectifs fixés par les traités. De toute évidence, se posait un problème d'interprétation des textes, devenant de plus en plus grave au fur et à mesure que la connivence de la Commission, du juge européen et des juges nationaux en venait à imposer aux pays membres la suprématie des textes communautaires. L'exemple de l'acte unique est à cet égard tout à fait révélateur. Ce traité déclare en effet que seront prises à la majorité toutes les mesures d'harmonisation nécessaires à la réalisation du marché unique, exception faite des mesures fiscales. A priori, cela n'engage à aucun véritable transfert de souveraineté. Si l'on veut bien considérer qu'un marché unique n'est pas un espace économique uniforme et qu'il n'est pas besoin de nombreuses mesures d'harmonisation pour faire jouer convenablement la concurrence entre les pays membres soumis au principe de reconnaissance mutuelle des réglementations. Mais il a suffi que la Commission, disposant d'initiatives des textes, décide que la réalisation du marché unique nécessitait l'adoption de 300 directives d'harmonisation pour que celles-ci soient adoptées à la majorité sans qu'aucun recours ait pu être opposé à cette qualification arbitraire, la Cour de justice des communautés étant elle-même convertie sans réserve à l'idéologie fédéraliste. C'est ainsi que, dans les faits, notre engagement initial se révèle désormais bien plus contraignant que ce qui ressortait de la lettre du traité. Pour autant, ce n'est quand même là encore qu'un problème d'interprétation pour lequel on pourrait théoriquement trouver une solution constitutionnelle qui s'impose au juge. Ce n'est plus du tout le cas avec les accords de Maastricht qui ne souffrent d'aucune ambiguïté. On connaît l'argument. Il nous faut faire l'Europe, donc il nous faut concéder une partie de notre souveraineté. Comme si cette relation causale allait de soi. Comme si le respect des souverainetés interdisait la coopération, l'ouverture, la solidarité. Comme si les États souverains en étaient fatalement réduits à un splendide isolement et condamnés à une politique frileuse de repliement sur eux-mêmes. C'est oublier que, si cela lui paraît nécessaire, un État peut souverainement décider de déléguer des compétences ou les exercer en commun avec d'autres. Et la querelle n'est pas purement sémantique. C'est une chose, en effet, que de déléguer temporairement un pouvoir susceptible d'être récupéré lorsque la délégation n'est plus conforme à l'intérêt national ou ne répond plus aux exigences du moment. C'est une toute autre chose que d'opérer un transfert sans retour pouvant contraindre un État à appliquer une politique contraire à ses intérêts et à ses choix. La coopération, la concertation, même quand elles sont poussées très loin, s'accommode très bien du droit de veto. On peut même dire que le veto est le meilleur stimulant de la concertation puisqu'il oblige à prolonger la négociation jusqu'au consentement général des États. C'est d'ailleurs sur cette philosophie qu'était fondée, j'y reviens, le fameux compromis de Luxembourg qu'après la politique de la chaise vide, De Gaulle imposa à nos partenaires et qui n'a pas empêché, bien au contraire, le développement d'une politique à l'école commune. On pourra toujours objecter, bien sûr, que tout cela n'est pas très important puisque les traités ne sont jamais eux-mêmes totalement irréversibles et que, le cas échéant, chaque pays membre pourra toujours les dénoncer en bloc. Les choses ne sont pas si simples. D'abord, parce que, vérification faite, le traité ne prévoit ni sécession ni retrait. C'est même la première fois qu'un traité est ainsi marqué par la notion d'irréversibilité. Et on ne sait que trop ce qu'il en est dans les systèmes où les États fédérés gardent pourtant théoriquement le droit de quitter la fédération. On sait comment, aux États-Unis, les États du Nord ont interprété ce droit quand les États du Sud ont voulu faire sécession. On sait aussi ce que celui-ci signifiait dans la Constitution soviétique. On sait ce qu'il veut dire en Yougoslavie. Et quand bien même les perspectives seraient en l'occurrence moins dramatiques, la question se pose de savoir si nous ne sommes pas en train de créer une situation dans laquelle la dénonciation en bloc des traités va devenir si mal aisée et si coûteuse qu'elle ne sera bientôt plus qu'une solution illusoire. Il ne faut pas rêver. Sans monnaie, demain, sans défense, sans diplomatie, peut-être après-demain, la France, au mieux, n'aurait pas plus de marche, de manœuvre que n'en ont aujourd'hui l'Ukraine ou l'Azerbaïdjan. Certains s'en accommodent. Quant à moi, ce n'est pas l'avenir que je souhaite à mon pays. D'ailleurs, les tenants de la marche vers le fédéralisme ne cachent pas leur dessein. Ils veulent bel et bien, et ils le disent, que les progrès du fédéralisme soient sans retour en droit et surtout dans la pratique. Et force est de constater que nous voilà d'ores et déjà pris dans un redoutable engrenage. Depuis que la règle de la majorité s'applique de plus en plus largement dans les prises de décisions du Conseil européen et que les jurisprudences convergentes de la Cour de cassation et du Conseil d'État admettent que les traités et le droit communautaire qui en est dérivé bénéficient d'une primauté absolue sur nos lois nationales, le gouvernement, dès lors qu'il est en minorité au Conseil, pas plus que le Parlement français, n'a son mot à dire pour infléchir les règles communautaires jugées inacceptables pour la France. Songez que le juge administratif n'éprouve plus aucune gêne à décider qu'un ministre commette une infraction en prenant un arrêté conforme à une loi nationale, dès lors que cette loi est contraire à une directive communautaire, même quand la loi est postérieure. L'administration peut même à ce titre se voir condamnée à verser des dommages et intérêts. Où allons-nous ? Où allons-nous quand le juge, tout en déclarant qu'il ne veut pas censurer la loi, s'arroge le droit de la rendre inopposable ou inapplicable ? La République, ce n'est pas une justice aux ordres, mais la République, ce n'est pas non plus le gouvernement des juges, a fortiori quand il s'agit de juges européens qui font parler l'esprit des traités. Bientôt pourtant, comme nous l'annonce M. Delors, au moins 80 % de notre droit interne sera d'origine communautaire et le juge ne laissera plus d'autre choix aux législateurs que le tout ou rien se soumettre totalement ou bien dénoncer unilatéralement et en bloc des traités qui sont de plus en plus contraignants. Bref, car du fait de l'application des accords de Maastricht, notamment en ce qui concerne la monnaie unique, le coût de la dénonciation sera devenu exorbitant, le piège sera refermé et, demain, aucune majorité parlementaire, quelles que soient les circonstances, ne pourra raisonnablement revenir sur ce qui aura été fait. Craignons alors que, pour finir, les sentiments nationaux, à force d'être étouffés, ne s'exacerbent jusqu'à se muer en nationalisme et ne conduisent l'Europe, une fois encore, au bord de graves difficultés. Car rien n'est plus dangereux qu'une nation trop longtemps frustrée de la souveraineté par laquelle s'exprime sa liberté, c'est-à-dire son droit imprescriptible à choisir son destin. On ne joue pas impunément avec les peuples et leur histoire. Toutes les chimères politiques sont appelées un jour ou l'autre à se briser sur les réalités historiques. La Russie a bel et bien fini par boire le communisme comme un buvard parce que la Russie avait plus de consistance historique que le communisme. Mais à quel prix ? Alors, si nous organisons l'Europe, organisons-la à partir des réalités. Et les réalités, en Europe, ce sont toutes les nationalités qui la composent. Comment allons-nous articuler la construction de l'Europe avec cette donnée de faits qui plongent si profond dans le passé et dans l'inconscient collectif ? Comment allons-nous bâtir un système de coopération assurant la paix et la prospérité sans négliger ces réalités nationales dont les mouvements ne nous paraissent parfois imperceptibles que parce qu'ils appartiennent à la très longue durée ? Voilà qui devrait être l'objet tout naturellement d'un vrai et grand débat public. Mais constatons-le, ce débat ne s'engage pas vraiment. On se contente de faire dans l'incantation « c'est beau, c'est grand, c'est généreux Maastricht » ou dans la menace à peine voilée « c'est Maastricht ou le chaos ». Si vous ne votez pas Maastricht, vous ne serez jamais ministre. Et l'opinion est d'autant plus décontenancée qu'elle sent bien qu'on fait souvent silence pour de simples raisons d'immédiates opportunités et qu'elle assiste à de surprenants chassés croisés. Les idéologues de la reconquête du marché intérieur se font les chantres de la monnaie unique. Les tenants de la relance et autres théoriciens de l'autre politique économique expliquent doctement qu'il n'existe pas d'alternative à Maastricht. Sans parler de ceux qui nous ont expliqué tout à tour que Maastricht était parfaitement conforme à la Constitution, puis que la ratification imposait la révision, que Maastricht était l'acte le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale, puis qu'il n'était jamais que le prolongement du traité de Rome et de l'acte unique. Tout se passe, en réalité, comme si personne n'avait vraiment envie de débattre. Alors, bien sûr, on peut toujours prétendre, comme on commence à le faire ça et là, que la question est beaucoup trop technique pour être valablement abordée lors d'un débat public, dans un climat passionnel, à un moment de la conjoncture qui ne s'y prête pas, et devant des électeurs dont il est avantageux de postuler l'incompétence. Curieuse conception de la démocratie, derrière laquelle, une fois de plus, se profile la méfiance du suffrage universel, celle du peuple souverain et le dépérissement de la République. D'autant que la construction européenne n'est pas du tout, par nature, un problème technique. C'est par tactique que, depuis l'échec de la CED en 1954, les idéologues du fédéralisme et les eurocrates cherchent à dissimuler leur dessein politique sous le manteau de la technique. Il est vrai qu'ils n'y ont pas si mal réussi jusqu'à présent, mais jusqu'où est-il permis d'imposer au peuple, sous le couvert de la technicité, des choix politiques majeurs qui relèvent de lui et de lui seul. Jusqu'où la dissimulation peut-elle être l'instrument d'une politique ? Il serait indécent et dangereux d'aller plus loin. Le moment est venu de regarder en face la vraie nature des choses, qui n'est pas technique, mais politique, et de dire ouvertement, franchement, honnêtement, quels sont les enjeux. Il est temps que ce débat ait lieu. Il est temps de montrer aux Français qu'il y a plusieurs voies possibles et qu'ils ont le choix. Il est temps de montrer aux Français qu'on est même dans une impasse et que l'espérance est ailleurs, selon moi, du côté de la nation qui est la leur. Qu'on le veuille ou non, en effet, c'est l'idée qu'on se fait de la nation qui commande l'idée qu'on se fait de l'Europe. C'est pourtant une attitude fort répandue que de marteler le thème de l'Europe sans jamais même effleurer celui de la nation, comme si celle-ci n'était nullement en cause. Il est tellement plus commode de rester dans le flou, dans l'implicite ou le non-dit. C'est bien sûr ce principe d'extrême prudence politique qui a conduit les auteurs du traité de Maastricht à gommer de leur texte le mot « fédéral ». Pourtant, cela ne change rien à la chose, car ce qui compte dans un traité, c'est son esprit, ce sont les mécanismes qu'il met en place. Et vous-même, M. Dumas, avec la franchise qui vous caractérise, vous l'aviez reconnu ici même sans détour, cette Europe est à finalité fédérale. Pourtant, j'en conviens volontiers, ce qu'on nous propose aujourd'hui, ce n'est pas le fédéralisme au sens où on l'entend quand on parle des États-Unis ou du Canada. C'est bien pire, parce que c'est un fédéralisme au rabais. On ferait vraiment beaucoup d'honneur au traité en affirmant, sans autre précaution, qu'il est d'essence fédérale. Il ne comporte même pas, en effet, ce serait après tout un moindre mal, les garanties du fédéralisme. Car le pouvoir qu'on enlève au peuple, aucun autre peuple, ni aucune réunion de peuple, n'en hérite. Ce sont des technocrates, désignés et contrôlés encore moins démocratiquement qu'auparavant, qui en bénéficient. Et le déficit démocratique, tard originel de la construction européenne, s'en trouve aggravé. Dans ces conditions, un véritable fédéralisme, avec son gouvernement, son Sénat, sa Chambre des représentants, pourrait demain paraître comme un progrès, sous prétexte qu'il serait alors le seul moyen de sortir de l'ornière technocratique dans laquelle nous nous serions davantage encore embourbés. C'est la raison pour laquelle je suis d'autant plus résolument opposé à cette solution d'un fédéralisme bancal qu'elle serait fatalement le prélude à un vrai et pur fédéralisme. Or, soyons lucides, il n'y a aucune place pour des nations vraiment libres dans un État fédéral. Il n'y a jamais eu de place pour des nations réellement distinctes dans aucun État fédéral. libre à certains de caresser l'illusion qu'il s'agit de créer une nation des nations. C'est là une contradiction dans les termes et rien de plus. Convenons plutôt qu'il y a quelque ironie à proposer à nos vieilles nations le fédéralisme comme idéal au moment même où toutes les fédérations de nationalité sont en train de déboucher sur l'échec. Et à ceux qui, malgré tout, s'imaginent que le temps et les textes l'emportent sur tout le reste, je voudrais rappeler simplement comment plus de deux siècles se pose la question québécoise. Comment, depuis plus de deux siècles, le peuple québécois, à la fois si proche et si différent de ses voisins, par ses origines, sa langue et sa culture, vit sa situation d'États fédérés au sein d'un État fédéral qui est pourtant autrement plus démocratique que la construction échafautée à Maastricht. En vérité, le fédéralisme ne marche bien que lorsqu'il procède d'un État-nation comme en Allemagne ou dans les États-Unis d'aujourd'hui ou au Mexique, au Brésil, en Australie. Comment, dans ces conditions, peut-on raisonnablement croire possible de réunir sous une même loi, sous un même pouvoir, à partir d'une union conventionnelle, un ensemble transnational qui se suffirait à lui-même et se perpétuerait sans contrainte ? Dans cette affaire éminemment politique, le véritable et le seul débat oppose donc, d'un côté, ceux qui tiennent la nation pour une simple modalité d'organisation sociale, désormais dépassée, dans une course à la mondialisation qu'ils appellent de leurs voeux et de l'autre, ceux qui s'en font une toute autre idée. La nation, pour ceux-ci, c'est quelque chose qui possède une dimension affective et une dimension spirituelle. C'est le résultat d'un accomplissement, le produit d'une mystérieuse métamorphose par laquelle un peuple devient davantage qu'une communauté solidaire, presque un corps et une âme. Certes, les peuples n'ont pas tous la même conception de la nation. Les Français ont la leur, qui n'est pas celle des Allemands ni celle des Anglais. Mais toutes les nations se ressemblent quand même. Et nulle part, rien de durable ne s'accomplit en dehors d'elle. La démocratie elle-même est impensable sans la nation. De Gaulle disait « La démocratie, pour moi, se confond exactement avec la souveraineté nationale. » On ne pouvait mieux souligner que pour qu'il y ait une démocratie, il faut qu'existe un sentiment d'appartenance communautaire suffisamment puissant pour entraîner la minorité à accepter la loi de la majorité. Et la nation sait précisément ce par quoi ce sentiment existe. Or la nation, cela ne s'invente pas, cela ne se décrète pas, pas plus que la souveraineté. Le fait national s'impose de lui-même sans que personne puisse en décider autrement. Il n'est ni repli ni rejet, il est acte d'adhésion. Car la nation, ce n'est pas un clan, ce n'est pas une race, ce n'est pas une tribu. La nation, c'est plus fort encore que l'idée de patrie, plus fort que le patriotisme, ce noble réflexe par lequel on défend sa terre natale, son champ, ses sépultures. Car le sentiment national, c'est ce par quoi on devient citoyen, ce par quoi on accède à cette dignité suprême des hommes libres qui s'appelle la citoyenneté. C'est assez dire que la citoyenneté non plus ne se décrète pas, qu'elle ne relève ni de la loi ni du traité. Pour qu'il y ait une citoyenneté européenne, il faudrait qu'il y ait une nation européenne. Alors oui, il est possible d'enfermer les habitants des pays de la communauté dans un corset de normes juridiques, de leur imposer des procédures, des règles, des interdits, de créer, si on le veut, de nouvelles catégories d'assujettis. Mais on ne peut créer par un traité une nouvelle citoyenneté, curieuse citoyenneté d'ailleurs, que celle dont on nous parle paraît de droit mais exempte de devoir. Le droit de vote exprime ainsi une adhésion très forte sans laquelle il n'a aucun sens. On ne vote pas dans un pays simplement parce qu'on y habite mais parce qu'on veut partager ses valeurs et son destin. L'obstacle à la citoyenneté européenne n'est donc pas tant constitutionnel que moral. Oserais-je dire à cet égard que je suis moins choqué à la limite sous les précautions que l'on sait par la perspective d'admettre des étrangers à des élections locales qu'à l'idée de reconnaître le droit de vote pour les élections européennes aux ressortissants des autres États membres de la communauté résidant en France car là est bien au niveau des principes la dérive fédéraliste. Dans l'esprit d'une confédération respectant les souverainetés nationales ce qui est jusqu'à preuve du contraire la seule voie sur laquelle nous soyons jusqu'à présent officiellement engagés. Les députés au Parlement européen sont les représentants de chacun des peuples de la communauté. C'est donc tout naturellement qu'ils sont élus sur des bases nationales. Ouvrir ce corps électoral aux résidents des autres États membres ce serait rompre avec ce principe et ouvrir une brèche qui nous conduirait bientôt à tenir les décisions du Parlement de Strasbourg pour l'expression de la volonté générale d'un hypothétique peuple européen au même titre que la loi est dictée par chaque Parlement national et l'expression de la volonté générale de la nation. C'est là, bien entendu, où veulent nous conduire les auteurs du traité de Maastricht et il est clair que tous les moyens sont bons à leurs yeux pour y parvenir. Cette disposition est donc absolument inacceptable quelles qu'en soient les conditions d'exercice. Je prendrai néanmoins le risque d'étonner en affirmant qu'il faut probablement maintenir la création de la citoyenneté européenne pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un simple corollaire de la monnaie unique qui est, elle, le vrai, le puissant mécanisme par lequel se réalisera non seulement l'intégration économique, mais aussi, finalement, l'intégration politique. Ceux qui se contentent de demander l'abrogation des dispositions sur le droit de vote s'attaquent, je le crains ainsi, aux effets anticipés sans s'attaquer aux causes. On peut d'ailleurs se demander légitimement jusqu'à quel point cette disposition provoquante, qu'on pourrait éventuellement paraître atténuée, n'a pas pour seule fonction d'être un abcès de fixation, un leurre, un change, comme on dit sur certains terrains de chasse. Nous en aurons du moins tiré parti pour nous souvenir que le sentiment national n'est pas le nationalisme. Car le nationalisme, avec ses outrances et son égoïsme forcené, a quelque chose de pathologique qui n'a rien à voir avec la nation ni, bien sûr, avec la République. C'est dire combien la France, dont il nous faut préserver la souveraineté en refaisant de la dissoudre dans l'Europe fédérale, n'est pas la France des extrémistes de droite qui est en fait une antifrance. Que peuvent d'ailleurs bien comprendre la nation ceux qui, il y a 50 ans, s'engager dans la collaboration avec les nazis pour bâtir l'ordre européen nouveau, ceux qui, dans Paris occupé, organisaient des expositions sur la France européenne au Grand Palais, ceux qui prophétisaient qu'on parlerait de l'Allemagne et du Danemark comme on parle de la Flandre et de la Bourgogne, ou encore que dans une Europe où l'Allemagne tiendrait le rôle que l'Angleterre entendait s'arroger, ses intérêts et les nôtres se rejoindraient tôt ou tard. Je ne crois pas que cela ait rompu avec ses penchants. Malgré les efforts qu'ils déploient pour jouer sur l'égoïsme tout en dissimulant l'idéologie qui les anime, qui dépasse d'ailleurs les frontières et qui est anti-républicaine parce qu'elle est viscéralement contre l'égalité des droits et la reconnaissance universelle de la dignité de la personne humaine. Mais qu'on y prenne garde, c'est lorsque le sentiment national est bafoué que la voix s'ouvre aux dérives nationalistes et à tous les extrémismes. J'ai parlé de république, de valeurs républicaines. Il faut à ce sujet bien nous entendre. En France, la république n'est pas seulement un régime institutionnel. Et s'il fallait lui trouver une date de naissance, je la situerais plutôt à Valmy le 20 septembre 1792 avec le peuple en arme plutôt qu'à la convention le lendemain quand les députés décidèrent d'abolir la monarchie. Car la république, c'est avant tout ce système de valeurs collectives par lequel la France est ce qu'elle est aux yeux du monde. Il y a une république française comme il y eut une république romaine. Depuis l'origine, sa maxime est la même. La souveraineté du peuple, l'appel de la liberté, l'espérance de la justice. Elle est inséparable de la dignité de la personne humaine et de son émancipation, de l'état de droit, de l'équité et de l'égalité des chances. Elle est inséparable de la solidarité nationale, de l'ambition collective nationale, de l'esprit national, de l'indépendance nationale. Elle est inséparable de l'État qui, en son nom, doit arbitrer, rendre la justice, attaquer inlassablement les privilèges, combattre les féodalités, accorder la primauté aux mérites et à la vertu. C'est dire que, forgée dans le même moule, la république n'est pas séparable de la nation. Et tout cela, bien sûr, ne date pas d'hier. N'y avait-il pas déjà un sentiment national dans les groupes anti-anglais de Normandie pendant la guerre de Cent Ans ? Quand, pour la première fois, on a crié à Marseille en 1585, « Vive la République ! » contre la Ligue qui pactisait avec les Espagnols, n'y avait-il pas déjà au Moyen Âge un modèle culturel français dans cette université de Paris qui imposait à l'Europe la suprématie de sa méthode ? Et quand l'abbé Suger ouvrait à Saint-Denis le temps de ces cathédrales qu'on n'appelait pas encore gothiques et dans lesquelles toute l'Europe d'alors reconnaissait l'art de France, n'y avait-il pas déjà une volonté nationale chez Philippe le Bel quand il refusait de tolérer aucun État dans l'État et chez le petit roi de Bourges quand il rejetait le traité de Troyes par lequel Isabaud de Bavière avait libéré la France aux Anglais et chez François 1er quand il signait à Villers-Cotterêts l'édit par lequel le français allait devenir la langue officielle de l'État. À chaque étape de notre histoire il y a déjà ainsi un peu de la République. Comme il y en avait quand Napoléon faisait rédiger le code civil et qu'il disait « Ma maxime a été la carrière ouverte aux talents sans distinction de fortune ». Il fallait passer par là pour qu'un jour il y eût vraiment la République et les philosophes et la déclaration des droits et l'école de la République pour que la France devienne ce pays si singulier dont Malraux disait qu'il n'est jamais plus grand que lorsqu'il parle à tous les hommes. Ce pays si singulier qui depuis toujours au fond se veut plus exemplaire que dominateur. Ce pays si singulier qui malgré ses faiblesses et ses renoncements garde tout au long des vicissitudes de l'histoire un statut exceptionnel de guide spirituel et moral. Car il y a indubitablement une exception française. Une exception française qui traduit cet extraordinaire compromis que la République a réalisé chez nous entre la nécessité de l'État et la liberté de l'individu et qui ne peut s'accorder avec la normalisation avec la banalisation qu'on veut imposer à la France au nom de la logique de Maastricht. Comme il faut bien nous apaiser voilà qu'on nous promet de respecter les identités nationales en cherchant à nous convaincre que ces identités sont trop fortes pour que le creuset fédéraliste les menace de disparition. Des concessions nous seront faites concernant sait-on jamais nos fromages et quelques-unes de nos coutumes parce que le folklore ne dérange personne. Jamais un mouvement folklorique n'est devenu révolutionnaire. On nous laissera peut-être la Marseillaise à condition d'en changer la parole parce que ces farouches accents comportent des dangers et rappellent à notre peuple son histoire et sa liberté. On nous abandonnera notre langue quitte à nous laisser le soin de la bâtardire. Alors en effet que pour tant de peuples le français reste encore synonyme de liberté. Déjà nous nous rallions à cette idée folle que notre langue n'est rien de plus qu'une technique de communication. Déjà nous acceptons l'idée qu'il est peu rationnel de cumuler neuf langues de travail et qu'il y a là un vrai problème pour l'Europe. Or cet utilitarisme à courte vue auquel se convertissent nos élites et qui fait progresser à grands pas l'Europe fédérale est de nature à détruire l'âme de la France. Il est d'ailleurs tout à fait significatif d'avoir choisi le mot identité pour désigner ce qu'on consente à nous laisser. Cette assurance qu'on se croit obligé de nous donner est déjà l'indice d'un risque majeur. On parle de l'identité lorsque l'âme est déjà en péril. On parle de l'identité lorsque l'espérance a déjà fait place à l'angoisse. On parle de l'identité lorsque les repères sont déjà perdus. La quête identitaire n'est pas une affirmation de soi. C'est le réflexe défensif de ceux qui sentent qu'ils ont déjà trop cédé. En ne nous laissant que l'identité, on ne nous concède donc pas grand-chose en attendant de ne plus rien nous concéder du tout. Que veut-on mettre à la place de ce qu'il est question d'effacer ? A quoi veut-on nous faire adhérer quand on aura obtenu de nous un reniement national ? Sur quoi va-t-on fonder ce gouvernement de l'Europe auquel on veut nous soumettre ? Sur la conscience européenne ? C'est vrai que cette conscience existe. Il y a même quelque chose comme une civilisation européenne au confluent de la volonté prométhéenne, de la chrétienté et de la liberté de l'esprit. Bien sûr, nous autres européens avons un patrimoine et toutes sortes de similitudes, mais cela ne suffit pas pour forger un État. S'il y a une conscience européenne, c'est un peu comme il y a une conscience universelle. Elle est de l'ordre du concept et n'a à voir ni avec l'âme du peuple ni avec la solidarité charnelle de la nation. La nation française est une expérience multiséculaire. La conscience européenne est une idée et qui ne s'arrête pas d'ailleurs aux frontières de la communauté. Et l'on ne bâtit pas un État légitime sur une idée abstraite, encore moins sur une volonté technocratique. Ainsi, l'État fédéral européen manquerait de fondements réels et de justifications profondes. Ce serait un État arbitraire et lointain dans lequel aucun peuple ne se reconnaîtrait. Les plus lucides des fédéralistes européens le savent bien et ils ont une réponse toute prête. Il s'agit de l'Europe des régions, laquelle présente le double avantage de rapprocher, disent-ils, le pouvoir du citoyen et de mettre hors jeu, ça c'est sûr, les États nationaux. Seulement, voilà, ce fédéralisme régionaliste signifierait à coup sûr la fin de notre République. Ce serait à anéantir dix siècles de volonté d'unification du pays, dix siècles de rassemblement des provinces, dix siècles de lutte contre les féodalités locales, dix siècles d'efforts pour renforcer la solidarité entre les régions, dix siècles d'obstination féconde pour forger de génération en génération une authentique communauté nationale. Qu'en adviendra-t-il à terme ? Eh bien, on remplacera les quelques frontières nationales existantes par une multitude de frontières locales invisibles mais bien réelles. On formera de petites provinces là où il y avait de grands États avec autant de communautés crispées sur leurs égoïsmes locaux. On laissera les régions riches devenir toujours plus riches et les pauvres devenir toujours plus pauvres. On confiera les affaires les notables que le gouvernement fédéral, du fait de son éloignement et de son manque de légitimité, ne pourra contrôler pas plus que nous pourrons le faire les gouvernements nationaux politiquement affaiblis et limités dans leurs compétences. Ce sera le grand retour des féodalités lequel, je vous le concède, a déjà largement commencé. Ce sera pour le coup cette Europe des tribus que nous dit tant redouté M. le Président de la République. Il n'y aura plus en France de redistribution, de péréquation, d'aménagement du territoire, viendra la règle du chacun pour soi et de Dieu pour personne. Se nourront des relations de région à région par-dessus la tête des États. C'est déjà entamé. Ce sera le contraire de la République et ce sera le contraire de la démocratie. Ceux-là même qui ont multiplié les échelons d'administration nous disent maintenant qu'il y en a trop, qu'il faut en supprimer pour rationaliser, pour simplifier. Il y a trop d'échelons comme il y a trop de communes. Et même s'il n'y a pas de calcul, s'il n'y a pas de préméditation, même si M. Delors est probablement sincère quand il déclare qu'il ne veut pas faire disparaître les nations, l'engrenage qui se met en place est tel qu'au bout du compte ce n'est pas le choix entre le département et la région qui s'imposera dans la multiplicité des échelons du pouvoir mais c'est l'escamotage de l'État-nation qui se décidera. Et l'idée fait subrepticement son chemin. Déjà les régions traitent directement avec Bruxelles pour quémander des subsides. Déjà elles s'allient entre elles pour organiser des groupes de pression à l'échelon communautaire. Déjà voient le jour des politiques régionales qui ne tiennent plus aucun compte des impératifs nationaux et voilà que se crée à Bruxelles un comité des régions qui n'a pas encore beaucoup de pouvoir mais qui se présente déjà comme organe de représentation. C'est la manifestation ouverte d'un dessin régionaliste qui ne prend même plus la peine de se déguiser mais donc comme toujours on dissimule les véritables ambitions. Là encore si nous sommes tellement vulnérables la faute en est due à notre propre renoncement. Un renoncement qui se situe dans la dérive d'une décentralisation mal conçue et mal maîtrisée dont la perspective de l'Europe des régions fait apparaître tout à coup les immenses dangers. nous avions pourtant choisi la décentralisation pas la désintégration. Les choses vont-elles donc continuer à se défaire sans qu'à aucun moment le peuple français ne soit consulté ? mais voilà qu'on nous assure que Maastricht serait la condition à la paix et à la prospérité ce qui signifie par là même que son échec équivaudrait à la régression et j'imagine à la guerre. c'est l'une des idées reçues du moment les nations seraient inévitablement condamnées au déclin par le progrès de la civilisation matérielle leur souveraineté serait incompatible avec le renforcement inéluctable des interdépendances économiques et techniques l'évolution des choses conduirait nécessairement vers un monde sans frontières chacune de celles-ci constituant un obstacle à l'efficacité une entorse à la rationalité une entrave à la prospérité. Ce sont là des affirmations qu'il nous faut vérifier avec soin car ce qu'on nous demande d'abandonner pour atteindre la prospérité ce n'est pas seulement le droit de battre monnaie c'est la possibilité de conduire une politique économique qui nous soit propre. Suffirait-il de constituer un grand ensemble intégré pour brusquement et sûrement accroître ses performances ? On en douterait au spectacle de grands ensembles existants qui périclitent ou se divisent. L'ancienne Union soviétique, la Chine, l'Inde sont-elles à ce point prospère qu'il nous faille à tout prix les imiter ? Les États-Unis eux-mêmes sont-ils à ce point heureux dans la gestion de leurs affaires intérieures pour qu'il faille les prendre pour modèles ? N'observe-t-on pas à l'inverse des réussites éclatantes qui ne doivent rien à l'immensité au Japon, à Taïwan, en Corée du Sud, voire même dans les villes-États comme Singapour ou Hong Kong. Comment s'en étonner ? La mise en commun des faiblesses et des défaillances de chacun n'a jamais amélioré les performances de tous. Si l'argument de la Taï ne convainc pas, on tient en réserve l'une de ces variantes. Elle consiste à condamner la tentation de l'autarcie. C'est ce qu'a fait M. le Premier ministre cet après-midi. L'autarcie est-elle la plus sûre façon de ruiner l'économie, d'étouffer l'initiative, d'appauvrir la culture ? Certes, oui, mais qui dit le contraire ? Qui parle de replier le pays sur lui-même ? Qui parle de renoncer à la liberté des échanges ? Qui, donc, ici, prône la fermeture, l'exclusion à fermeture aux autres ? Personne, en tout cas pas moi. Mais en quoi, donc, le rejet de l'autarcie a-t-il quelque chose à voir avec la prétendue nécessité d'une Europe fédérale ? La réponse est simple, cela n'a rien à voir. Il y a des siècles que les échanges internationaux se développent et, depuis 1945, ils ont enregistré une formidable progression contribuant à la prospérité et à l'accroissement des niveaux de vie. A-t-on eu besoin pour cela de réduire le nombre des nations ? Leurs frontières politiques ont-elles fait obstacle à cette évolution ? Les particularismes nationaux ont-ils compromis l'allocation des ressources, freiné l'innovation, ralentit la croissance ? Dans les faits, n'est-ce pas tout le contraire qui s'est passé ? Et n'est-ce pas le pays qui en a le plus profité, le Japon, qui est aussi le plus rebelle à tout système qui l'intégrerait ? Il est vrai que pour échanger, il faut avoir quelque chose à échanger. Il est donc autorisé d'être différent. Il est même plus souhaitable d'être complémentaire que semblable. L'avenir n'est donc pas contradictoire avec la volonté des peuples de garder leur caractère, de tirer le meilleur parti de ce qu'ils sont, de leurs atouts, de leurs spécificités pour donner au monde la plus belle part d'eux-mêmes. La compétition, la concurrence, c'est d'ailleurs cela. C'est le jeu où des producteurs placés dans des situations particulières, avec des capacités et des savoir-faire différents, s'efforcent en permanence de se dépasser afin de produire à moindre coût et de vendre davantage. Gardons-nous donc de la vision angélique et réductrice d'une internationalisation économique dégagée de toute référence aux nationalités. Pour garder leur efficacité, les entreprises ont à prendre en compte les caractéristiques des marchés locaux, des mentalités, des comportements, des langues. Tenir l'économie mondiale pour un système unitaire et indifférencié procède à l'évidence d'une analyse superficielle. En réalité, un espace de concurrence est un espace d'échange libre et non un vase clos dans lequel une bureaucratie tatillonne, s'efforce de gommer toutes les différences en imposant avec obstination ce que les auteurs de l'acte unique ont appelé l'harmonisation des conditions de la concurrence. Redoutable contresens économique d'ailleurs que cette disposition à laquelle nous devons déjà des centaines et des centaines de directives et de règlements communautaires. Mesurons l'absurdité d'une telle démarche en posant comme le fit un jour un économiste cette impertinente mais judicieuse question. Puisqu'il faut harmoniser les conditions de la concurrence, pourquoi, comme sur le nez de Cyrano, ne pas poser des petits parasols sur les tomates catalanes gorgées d'un soleil qui fait si injustement défaut aux tomates néerlandaises ? Ne rions pas, nous n'en sommes pas loin. Nous n'en sommes pas loin quand on se met à réglementer pour toute la CE les conditions de production, pour les chasses d'eau, les survêtements, les fromages. Croyez-vous que cela a quelque chose à voir avec la vitalité des marchés, avec la force créatrice de la libre entreprise, avec le stimulant de la concurrence ? On nous fabrique aujourd'hui en Europe un espace économique plus uniformisé que le marché intérieur américain lui-même qui vit et prospère très bien sans même l'harmonisation des fiscalités. Alors que pour créer un marché unique, on pourrait s'en tenir à la libre circulation des biens et des personnes et à la reconnaissance mutuelle des réglementations en limitant l'effort d'harmonisation à ce qui relève de la santé publique et de la protection de l'environnement. Mais ce n'était pas assez pour nos eurocrates qui veulent supprimer la concurrence en prétendant la préserver. On met en avant de prétendus impératifs de concurrence pour réglementer, centraliser, diriger l'économie européenne à la seule fin non d'accroître l'efficacité et la prospérité communes, mais de forger à la fois l'instrument et la raison d'être d'un futur gouvernement fédéral. D'un gouvernement fédéral qui ne pourra certainement pas souffrir qu'il existe entre les États fédérés une réelle concurrence, la monnaie unique qu'on nous propose maintenant est la conséquence logique de cette stratégie. Voyons ensemble ce que vaut cette touche finale. On nous dit que la monnaie unique est la clé de l'emploi. On nous annonce triomphalement qu'elle créera des millions d'emplois nouveaux. Jusqu'à 5 millions selon M. Delors, 3 ou 4 selon le président de la République. Mais que valent ce genre de prédiction alors que depuis des années le chômage augmente en même temps que s'accélère la construction de l'Europe technocratique ? Par quel miracle la monnaie unique pourrait-elle renverser cette tendance ? Oublierait-on que certaines simulations sur les effets de l'Union monétaire sont particulièrement inquiétantes pour la France puisqu'elles prédisent encore plus de chômage dans les années à venir ? En vérité, tout ce que notre économie doit d'incontestablement positif à la construction européenne, c'est la fin du protectionnisme intracommunautaire, ce qui n'a rien à voir ni avec l'harmonisation à tout prix ni avec la monnaie unique. On nous dit que les risques cambiaires tendent à limiter les transactions. Mais les échanges internationaux n'ont souffert d'aucun ralentissement notable après la généralisation d'échanges flottants, moyennant la mise au point de techniques de couverture fort élaborées. On nous dit que la monnaie unique va favoriser nos exportations. Mais les échanges intra-européens sont déjà considérables et l'unification de la monnaie ne supprimera pas les risques de fluctuation vis-à-vis du dollar et du yen. Mieux, dès lors qu'il y aura trois pôles monétaires comparables, les arbitrages triangulaires iront se multipliant avec tous les risques de change y afférents. On nous dit que la monnaie unique favorisera les investissements français dans les autres pays de la communauté. Or, aucune statistique ne permet de conclure un effet significatif du risque de change sur l'investissement. On nous dit que la monnaie unique fera économiser d'énormes coûts de transaction. Mais personne n'est réellement capable d'évaluer ses coûts de transaction et tous les chiffres cités à ce sujet, y compris les vôtres, sont le plus souvent totalement fantaisistes. On nous dit, M. Rocard nous dit, que si Louis XI, c'est M. Rocard qui parle, n'avait pas eu raison de Charles le Téméraire, la Bourgogne d'aujourd'hui vivrait dans la hantise de voir se détériorer sa balance des paiements avec l'île de France et l'Aquitaine. Et il nous prédit, et l'on nous prédit, que la monnaie unique mettra fin à ce genre d'archaïsme, entrave à la croissance. Mais qui donc est obsédé par le solde des paiements courants, sinon ceux-là même, qui confondent les conséquences et les causes, qui confondent les écritures comptables avec les mécanismes économiques, et qui sont paralysés par les contraintes imaginaires ? Comment peut-on penser, en effet, que la balance des paiements est en elle-même une contrainte économique bien réelle, et croire qu'il suffit de ne plus libeller les transactions que dans une seule monnaie pour qu'elles s'envolent miraculeusement ? On nous dit que la monnaie unique fera baisser les taux d'intérêt. Mais cela est plus que douteux dès lors qu'il va falloir intégrer des pays plus sujets à l'inflation. Et ensuite, tout dépendra de la politique de la Banque Centrale Européenne, qui sera indépendante, c'est-à-dire incontrôlable. On nous dit encore, en effet, que la monnaie unique entre les mains d'une banque centrale indépendante permettra de mieux assurer la lutte contre l'inflation. Mais nul ne peut garantir que les dirigeants de cette banque, qui n'auront de compte à rendre à personne, feront toujours la meilleure politique possible. ou alors doit-on considérer l'irresponsabilité comme le gage le plus sûr de l'efficacité ? L'expérience de la Fed aux États-Unis est-elle à cet égard concluante ? Et le comportement actuel de la Bundesbank est-il si encourageant ? Certes, non. D'ailleurs, les plus grandes figures de l'orthodoxie monétaire, comme l'américain Milton Friedman ou le français Maurice Allais, sont farouchement opposées au principe de l'indépendance de la banque centrale. En vérité, il n'y a pas de meilleure incitation à bien gérer la monnaie que la concurrence monétaire, même si cette incitation est loin d'être sans défaut. Or, que nous propose-t-on sinon de supprimer la concurrence entre les monnaies européennes ? Alors, on vient nous dire, argument ultime et présumé décisif, que nous n'aurions pas, nous n'aurions plus d'autre choix qu'entre subir et co-décider. Que répondre à ceux qui nous disent qu'en acceptant de participer au SME, notre pays a déjà renoncé à sa souveraineté dans ce domaine ? Que c'est oublier un peu vite qu'il existe des marges de fluctuation significatives ? Que nous gardons, c'est vrai, la possibilité d'évaluer si nous le décidons et que nous pouvons sortir du système si nous le jugeons nécessaire ? Que dans le SME, la France choisit librement les contraintes qu'elle s'impose jusqu'à ce qu'elle décide de s'en affranchir ? Au contraire, avec la monnaie unique, nous abandonnons définitivement ou presque le droit de choisir notre politique monétaire. Toute la différence est là. Alors, on objecte encore que même si elle le voulait, la France ne pourrait pas exercer sa souveraineté et n'aurait d'autre possibilité que celle de s'aligner sur les décisions des autorités allemandes si elle veut éviter la fuite des capitaux flottants et l'effondrement de sa monnaie. C'est oublier, me semble-t-il, que le maintien à tout prix d'une parité arbitraire entre le franc et le marque est un choix politique qui n'a rien d'inéluctable. C'est oublier qu'une monnaie qui ne se maintient qu'en s'appuyant sur des taux d'intérêt réels exorbitants ne peut pas être considérés comme une monnaie forte et qu'en adoptant cette politique, la France a permis d'accentuer la sous-évaluation du marque au sein du SME où tous les experts s'accordent pour constater qu'il l'est déjà depuis 1979. Ce qui est un comble puisqu'ainsi nous donnons à l'Allemagne une prime supplémentaire de compétitivité. Et quand j'entends dire comme hier qu'on veut réévaluer le franc par rapport aux marques, je me demande si on ne nage pas en pleine folie. En tout cas, rien n'impose aujourd'hui à la France la politique monétaire qu'elle s'est choisie, qui joue au détriment des salariés, qui disqualifie les investissements à long terme et qui a des effets tellement désastreux sur l'activité qu'ils finiront de toutes les façons par faire fuir les capitaux étrangers. Et puisque rien n'impose à la France cette politique, rien ne l'empêche non plus d'en changer. Et que ceux qui me disent qu'en ne nous alignant pas systématiquement sur l'Allemagne nous rejetterions la rigueur et nous choisirions l'isolement me comprennent bien. Il ne s'agit pas à mes yeux de prôner le retour au contrôle d'échange, au laxisme budgétaire, à l'inflation, ni même de recommander la sortie du SME, encore moins de la CE. Mais enfin, le SME a bien sûr vécu à 11 ajustements depuis 1979. Et puis, ce n'est pas parce qu'en 1986, le franc a été dévalué et en 1987, le marque réévalué qu'on peut dire que la gestion d'Edouard Balladur n'a pas été rigoureuse. Dans le domaine monétaire comme dans les autres, il faut se plier aux réalités. Il faut donc savoir ajuster les parités quand c'est nécessaire, non pour faire de la dévaluation compétitive, mais pour éviter la déflation. Eut-il été déraisonnable de laisser le marque se réévaluer quand la Bundesbank décida de relever ses taux d'intervention pour gérer les conséquences de sa réunification ? On pourrait en discuter, mais le choix existait pour la France. Il n'en sera plus de même quand elle sera emprisonnée dans le système de la monnaie unique. Dans ce système, en effet, on chercherait en vain la présence du pouvoir national au milieu des mécanismes de co-décision. La véritable co-décision exigerait l'unanimité, ce qui, bien sûr, paralyserait une institution qui doit en permanence composer avec la conjoncture. Les décisions seront donc prises à la majorité et elles seront prises non par des représentants des États, mais par des personnalités indépendantes qui ne recevront pas d'ordre de leur gouvernement respectif, dont la France, en tant qu'État, n'aura absolument aucune part à l'élaboration de la politique monétaire. C'est cela, sans doute, qu'on appelle la souveraineté partagée, curieux partage qui tenterait à priver la France de toute liberté de décision. Et ne négligeons pas les conséquences de ce qui se prépare, conséquences économiques et conséquences politiques. Conséquences économiques, d'abord, il n'est de politique économique cohérente que dans la mesure où elle dispose de l'ensemble des moyens d'intervention sur l'économie, budget, fiscalité, actions structurelles en faveur des entreprises, monnaie. L'aliénation de notre politique monétaire entraîne donc la possibilité de conduire une politique économique autonome, processus que l'Union économique et monétaire reconnaît d'ailleurs, en le qualifiant joliment de convergence. Dès lors, le processus de l'Union économique et monétaire mérite trois commentaires. En premier lieu, il renouvelle le choix d'une politique qu'on pourrait qualifier de monétarienne, qui est synonyme de taux d'intérêt réel élevé, donc de frein à l'investissement et à l'emploi et d'austérité salariale. Notons à ce propos l'hypocrisie fatale qui consiste à parler de francs forts lorsque le refus de la dévaluation se paie du blocage de l'investissement et de l'explosion du chômage. C'est très exactement la réédition de la politique du bloc or qui a conduit l'industrie française à la crise au cours des années 30. Bonjour la modernité. Maastricht est ensuite la suppression de toute politique alternative, puisque la création d'un système européen de banque centrale, indépendant des gouvernements, mais sous influence du marque, revient en quelque sorte à donner une valeur constitutionnelle à cette politique de change et à ses conséquences monétaires. Et je renvoie à ceux qui voudraient croire qu'une politique budgétaire autonome demeurerait possible au texte du traité, traité qui prévoit le respect de normes budgétaires tellement contraignantes qu'elles imposeront à un gouvernement confronter une récession, d'augmenter les taux d'imposition pour compenser la baisse des recettes fiscales et maintenir à tout prix le déficit budgétaire à moins de 3% du PIB. Enfin, et je souhaite insister sur ce point, la normalisation de la politique économique française implique à très court terme la révision à la baisse de notre système de protection sociale qui va rapidement se révéler un obstacle rédhibitoire tant pour l'harmonisation que pour la fameuse convergence des économies. Que la crise de notre État-provident s'appelle de profondes réformes, je serai le dernier à le contester. Que cette modernisation faute de courage politique soit imposée soit imposée par les institutions communautaires voilà qui me semble à la fois inquiétant et riche de désillusions pour notre pays. Il suffit d'ailleurs de penser à cette Europe sociale qu'on nous promet et dont le président de la République, lui-même inquiet semble-t-il des conséquences de la monnaie unique, cherchait à nous convaincre à l'aurore de ce 1er mai 1992, qu'elle aurait un contenu qu'elle nous assurerait un monde meilleur. Hélas, quand on lit les accords de Maastricht, on ne voit pas très bien où est le progrès social. On voit bien, en revanche, qu'on ouvre la porte à l'harmonisation, c'est-à-dire à un processus où, comme en matière fiscale, on cherchera au mieux à se mettre d'accord sur une moyenne plutôt que sur un optimum et où, chaque fois que nous voudrons faire une innovation dans notre législation sociale, il faudra aller demander la permission de nos partenaires. Les conséquences politiques à escompter du processus ne sont pas moins importantes. Rappelons-nous une évidence. Dès lors que, dans un territoire donné, il n'existe qu'une seule monnaie, les écarts quelque peu significatifs de niveau de vie entre les régions qui le composent deviennent vite insupportables. L'expérience des États fédéraux, mais aussi l'expérience de la réunification allemande, devrait dissiper tous les doutes à ce sujet. Or, si l'on veut, comme l'affirme le traité, imposer une monnaie unique à tous les pays membres, un effort colossal devra être entrepris pour réduire les écarts actuels qui sont immenses. Un effort colossal, sans commune mesure, avec ce que nous réclame présentement Jacques Delors pour doter ses fonds de cohésion. Il sera sans doute nécessaire de porter progressivement, comme le pensent assez raisonnablement, me semble-t-il, de certains experts, le budget communautaire jusqu'à 10% du produit national brut, c'est-à-dire huit fois plus qu'aujourd'hui. On n'imagine pas un budget de cette ampleur sans un contrôle politique. Cela ne s'est jamais vu. Il faudra donc bien qu'un Parlement européen vote le budget comme un Parlement national et qu'un gouvernement responsable devant lui l'exécute. C'est ainsi que la nécessité budgétaire engendrera tout naturellement les organes fédéraux appelés à gérer un gigantesque système centralisé de redistribution à l'échelle de la communauté. Et puisqu'il s'agira de redistribuer, ce sera bien entendu aux pays les plus avancés d'en supporter la charge. C'est dire combien la France devra payer, elle dont la contribution nette à la communauté s'élève déjà d'après la Commission des finances du Sénat, à 25 milliards de francs pour 1991. C'est ainsi que la France qui ne trouve déjà plus les moyens de financer pour son propre compte une vraie politique d'aménagement du territoire et d'aménagement urbain, devra demain engager des ressources considérables pour financer l'aménagement du territoire de ses voisins. C'est ainsi que la France qui verse déjà son tribut à la réunification allemande sous la forme de taux d'intérêt exorbitant, devra demain débourser une deuxième fois pour l'Allemagne de l'Est par le biais de sa contribution au budget communautaire. Alors, bien sûr, on peut se rassurer à la pensée que d'ici à l'an 2000, certains des dix autres pays qui ont accepté le principe de la monnaie unique seront amenés à y renoncer et que l'Union monétaire se limitera au moins provisoirement à ceux d'entre eux bénéficiant du niveau de vie le plus élevé de finances publiques en ordre et de prix stables. Mais dans un noyau dur où ne figurerait ni l'Angleterre ni l'Europe du Sud, que pèserait la France ? Bref, ou bien l'Union monétaire se fait à dix ou à douze et nous voilà payant très cher au profit du budget communautaire des interventions largement inutiles, ou bien elle se fait à six et nous voilà réduit à un statut proche de celui d'un land. Dans tous les cas, la monnaie unique, c'est l'Europe à plusieurs vitesses. à trois vitesses si on l'a fait à six puisqu'il y aurait alors une Europe du Nord, une Europe du Sud et une Europe de l'Est à deux vitesses si on l'a fait à douze puisqu'on continuerait à exclure les pays de l'Est. Et dans tous les cas, la monnaie unique, c'est une nouvelle division entre les nantis que nous sommes et les autres, c'est-à-dire les pays de l'Europe centrale et orientale. Car on nous sert déjà un autre plat que celui de la prospérité assurée, la ratification des accords de Maastricht, nous dit-on, serait la seule assurance de la paix. Argument déjà entendu en 1954 sur la CED. Alors, comme vous, M. le ministre d'État, on nous presse de nous souvenir des conflits qui ont ensanglanté notre continent. La seule manière d'empêcher leur renouvellement, nous assure-t-on, c'est de signer des deux mains sans maugréer ni réchigner. En fait, tout procède de la même erreur d'analyse. Et à trop vouloir nous démontrer les dangers des nations, on débouche sur l'absurde. Certains théoriciens de l'Europe fédérale qui ont du moins le courage d'aller au bout de leurs idées nous assurent que l'humanité entre désormais dans une ère nouvelle où la nation n'a plus sa place parce qu'elle n'était dans l'avancée des civilisations qu'une étape historique, une sorte de maladie infantile, une phase nécessaire que le temps serait enfin venu de dépasser. On retrouve là ces vieilles obsessions post-hégéliennes qui nous annoncent toujours pour demain la fin de l'histoire. Ces vieilles obsessions, c'est un comble qui reprennent du service au moment même où les doctrines politiques qui reposaient sur le sens de l'histoire se dissolvent. Il s'agit d'ailleurs plus d'une idéologie que d'une philosophie de l'histoire et d'une idéologie qui, comme toutes les idéologies, tourne le dos à l'observation du réel. La réalité, c'est que le plus souvent, les empires sont nés avant les nations et non après elles. Certes, on peut trouver des régions du monde où les nationalités s'entremêlent trop pour pouvoir organiser des États. Mais partout ailleurs, les ensembles transnationaux qui ont précédé les nations ont dû leur céder la place quand les peuples enfin ont revendiqué leur droit à disposer d'eux-mêmes. Car il est clair, il est avéré que dans l'histoire du monde, l'émergence des nations est allée de pair avec l'émancipation des peuples. Et puis, les nations sont bien loin d'avoir été la cause principale de nos épreuves. Force est ainsi de reconnaître que dans notre siècle, plus de malheurs nous sont venus des grandes idéologies et des impérialismes dominateurs que des ambitions nationales. Donc, finissons-en avec cette vue naïve des choses qui voudrait nous faire croire que la disparition des États-nations signifie la fin des conflits armés, qu'elle signifie la paix perpétuelle pour reprendre cette fois la terminologie d'Emmanuel Kant, lequel ne la concevait d'ailleurs que comme une paix entre nations souveraines. Et à ceux qui entendraient d'auber encore sur les passions nationales et leur opposer la sagesse millénaire des commissions et autres conclaves technocratiques et supranationaux, je voudrais rappeler quelques exemples de l'histoire récente. Il mérite qu'on s'y arrête avant de passer par pertes et profits la possibilité de conduire une politique étrangère nationale. Chacun a en mémoire l'absence radicale de la communauté de tous les événements majeurs de la fin des années 80 et du début des années 90. Libération de l'Europe de l'Est, éclatement de l'Union soviétique, guerre du Golfe, tout s'est passé sans elle lorsque ce n'est pas malgré elle. Même le conflit yougoslav qui, tant par sa situation géographique que par sa dimension, semblait constituer un terrain d'exercice idéal pour la diplomatie communautaire, s'est transformé en un stand de démonstration de l'impuissance et de la désunion. Impuissance qui, dans ce cas, impuissance qui, dans ce cas, ne tenait pas à l'absence d'une organisation intégrée, mais aux légitimes différences d'approche entre les pays membres dont je souhaite, s'agissant de la France, qu'elle puisse continuer à les exprimer. La crise des euromissiles apporte une autre éclatante démonstration du poids d'un vieil État-nation dans des circonstances critiques. Le président Mitterrand croit laisser sa marque dans l'histoire de ce pays comme le héros de la cause européenne. Oserais-je dire qu'à mon avis il s'agit d'un contresens car si cette empreinte historique existe, elle est à chercher plutôt dans son discours au Bundestag qui a infléchi de manière décisive la position allemande devant la crise des euromissiles dans le sens de la fermeté. Par là même était ouverte la voie aux événements de la fin des années 80 qui ne le virent malheureusement pas faire preuve de la même lucidité. Ce qui fit peser en 1983 la balance dans le sens de la résistance et donc de la liberté ce ne fut certes pas l'intervention d'une communauté hétéroclite ce fut le représentant d'un vieil état-nation sûr dans le cas d'espèce de sa légitimité et du soutien des citoyens français fort de l'opposition résolue du corps social et politique aux sirènes pacifistes qui ne voit à la lumière de ce qui s'est passé lors de la crise du Golfe que l'Europe de Maastricht qui se serait probablement préférée plutôt rouge que morte en 1983 s'acceptera demain verte ou brune au gré des conjonctures privée qu'elle est de ses garde-fous fondamentaux pour la démocratie que sont le sentiment national et la légitimité populaire. L'histoire loin d'être achevée est plus que jamais en marche et elle demeure tragique. Oui, nous sommes en guerre économique. Oui, l'effondrement de l'Union soviétique ne signifie pas la paix mais la montée de nouveaux risques qui ont pour nom prolifération des armements nucléaires et classiques, multiplication des zones grises échappant à tout contrôle étatique, danger technologique, menace majeure pour l'environnement, extension des trafics de stupéfiants. La conjuration de ces nouveaux périls demande évidemment un renforcement de la coopération inter-étatique. Elle ne demande nullement la disparition des États-nations dont la légitimité est plus que jamais requise pour intervenir efficacement contre ces fléaux. Alors qu'on veuille bien cesser de considérer les réfractaires et les adversaires du traité comme autant de fauteurs de guerre et d'irresponsables. Comme s'il n'y avait pas d'ailleurs quelque chose de choquant dans cette suspicion mal dissimulée vis-à-vis deux partenaires, d'une partenaire, dont nous devrions ainsi ignorer les évolutions politiques, économiques, sociales, culturelles intervenues depuis un demi-siècle, dont nous devrions ignorer l'amitié retrouvée. Comme si, en tout état de cause, la France après De Gaulle était aussi vulnérable qu'avant lui. Comme si, depuis 1945, l'Europe de l'Ouest n'avait pas connu la paix avant même que le Conseil européen ne se donne rendez-vous à Maastricht. Comme si, enfin, l'Europe se réduisait à douze pays. Car si on veut aller sur ce terrain, est-on sûr que la démarche de Maastricht soit bien celle qui soit la plus prometteuse de paix pour l'ensemble du continent européen ? C'est une erreur de prétendre que l'on pourra réaliser en même temps ce qu'on appelle à tort l'approfondissement et ce qu'on nomme, sans mesurer tout ce que ce terme peut impliquer de morgue et de condescendance, d'élargissement. Ou bien sûr, l'intégration progressive des pays de la ELE est déjà programmée, avec la création d'un grand espace économique européen, même si la neutralité de certains États constitue encore un frein politique. Il n'en va pas de même, tout le monde le sait bien, en ce qui concerne l'Europe orientale et centrale. Car en vérité, les contraintes qu'impose par exemple la monnaie unique aux économies des États membres, exclues de toute évidence et pour des décennies tout rapprochement avec le monde de l'Est. Alors, qu'est-ce donc que cette conscience européenne qui laisse de côté la moitié de l'Europe ? Qu'est-ce donc que cette morale politique qui nous parle sans arrêt de démocratie et ne fait rien pour elle là où elle tente de naître ou de renaître ? Qu'est-ce donc que ce sens de l'histoire qui ne tire aucune conséquence de la levée du rideau de fer et reste crispé sur un projet dépassé par des événements formidables ? Qu'est-ce donc que cette attitude de fermeture, d'égoïsme, de repliement, d'aveuglement qui constitue pour le stalinisme, pour l'Europe de Yalta, une extraordinaire victoire posthume ? Oui, c'est d'abord la morale qui devrait nous conduire à ne pas rejeter les pays d'Europe centrale et orientale. Car ces pays, il faut le dire tout net, ont des droits sur nous. À deux reprises, ils ont payé pour nous. Ils ont tout d'abord payé notre libération au prix fort de leur asservissement car la victoire sur le nazisme passait par leur invasion. Ils ont ensuite payé notre sécurité au prix fort de leur abandon. Nous les avons laissés à leur sort car nous ne voulions assumer aucun risque politique ou militaire face au totalitarisme soviétique. Nous sommes nombreux ici à appartenir à une génération qui a été bouleversée par les événements de Hongrie en 1956 et ceux de Tchécoslovaquie en 1968. Et nous savons que c'est faire un mauvais procès à M. Claude Chesson que de lui reprocher d'avoir résumé plus tard à propos de la Pologne ce qui fut notre attitude constante des décennies durant. Évidemment, nous ne ferons rien. Et aujourd'hui, que sans nous, presque malgré nous, ils accèdent à la liberté, nous laisserions, pour reprendre la belle expression de Jacques Chirac, un mur de l'argent se substitue au rideau de fer. Sommes-nous à ce point oublieux que nous puissions tolérer une telle perspective ? Et si la morale ne suffit pas à nous réveiller, ne voyons-nous pas où est notre intérêt ? Elles sont loin d'être assurées. Elles sont loin d'être assurées ces démocraties balbutiantes d'Europe centrale et orientale aux prises avec la grande misère de l'après-communisme. Elles sont loin d'être assurées parce que le désordre, le chômage et la pauvreté auxquelles nous sommes en passe de les condamner engendreront plutôt le populisme, le nationalisme, peut-être le fascisme. Le pitoyable spectacle de l'exode des Albanais vers Bari nous donne quelque idée de la formidable poussée migratoire qui pourrait s'effectuer d'Est en Ouest et s'ajouter à l'irrésistible pression qui s'exerce déjà du Sud vers le Nord. Qui ne voit dans ces conditions que l'Europe risque d'être autrement plus dangereuse, plus explosive que du temps des certitudes tranquilles de l'équilibre Est-Ouest ? Est-ce bien là le chemin le plus sûr pour la paix ? Il reste à répondre à une ultime question qui donne toute la mesure de notre responsabilité. Existe-t-il une alternative à la démarche de Maastricht ? La réponse est claire et nette, bien sûr, et à l'évidence, mais certes, il y faut de la lucidité et du courage. De la lucidité d'abord, de la lucidité d'abord pour comprendre les difficultés que nous vivons. Car ce n'est pas le sentiment de la crise, comme on l'entend dire, qui crée la crise. La crise est une réalité profonde qui s'appelle nouvelle pauvreté, exclusion, ghetto, chômage, désespérance des jeunes, inégalité des chances, insécurité, déculturation, perte de repères, dérive du système éducatif. Il serait vain et dangereux de continuer de répéter que la France se porte bien. Si on ne répond pas au désarroi des Français, ils continueront à se laisser aller vers les extrémismes et vers les intégrismes qui minent déjà le sentiment national. De renoncement en renoncement, nous avons nous-mêmes contribué à détourner le peuple de la chose publique et à ruiner le sens civique. À force de laisser entendre que tout se vaut et que l'action est impuissante face aux contraintes de l'économie et de la technique, nous avons accrédité cette idée dangereuse que la politique ne peut rien changer à rien. Ce qui arrive doit donc arriver et nul n'en est responsable ni coupable. On ne pourrait rien contre la conjoncture internationale, rien contre la concurrence du Sud-Est asiatique, rien contre les feuilletons américains, rien contre le drame des banlieues, rien contre le programme technique prétendument seul à l'origine du chômage. Bref, tout cela serait inscrit dans la nature des choses. La référence constante à l'exemple des taux d'intérêt pour justifier de tels comportements vaut qu'on s'y arrête à nouveau, car elle n'a pas seulement des conséquences économiques ou sociales, elle contribue à la démoralisation de la nation. Il y a quelque chose de pourri dans un pays où le rentier est plus célébré que l'entrepreneur, où la détention du patrimoine est davantage récompensée que le service rendu à la collectivité. Ce que cache la politique des comptes nationaux, ce que cache l'obsession des équilibres comptables, c'est bien le conservatisme le plus profond, c'est bien le renoncement à effectuer des choix politiques clairs, dont les arbitrages budgétaires ne sont que la traduction. Que penser d'une politique économique qui se contente de guetter la reprise américaine ou la récession outre-Rhin ? Que penser d'une politique économique qui se résume à l'indexation de notre monnaie et de nos taux d'intérêt sur le Deutschmark et les décisions arrêtées par la Bundesbank au moment où l'Allemagne fait l'objet de critiques convergentes et croissantes au sein du G7 pour la manière dont elle gère les conséquences de la réunification ? Quelle est la logique d'une politique qui oscille au seul gré des parités monétaires indifférentes à l'économie réelle ? Ce n'est même plus de l'économisme, c'est de l'économétrisme. Et n'est-il pas paradoxal de voir l'État plus myope encore que les marchés se déterminer au rythme de la publication de quelques indices financiers ? Oui, la libéralisation et l'internationalisation des activités économiques sont à la fois souhaitables et inéluctables. Oui, elles entraînent une redéfinition du rôle économique de l'État. Non, il n'en résulte pas que l'État n'ait désormais pas d'autre logique de fonctionnement que celle d'une entreprise au reste plus mal gérée qu'une véritable entreprise. Oui, l'État conserve une fonction d'arbitrage dans le partage de la valeur ajoutée, une fonction de régulation et d'anticipation dont l'efficacité détermine la compétitivité des économies comme le montrent à l'envie le Japon, l'Allemagne ou les pays d'Asie du Sud-Est. Mais le premier alibi de tous nos renoncements est indubitablement la construction européenne. Nous ne pouvons rien faire, nous dit-on, puisqu'il faut harmoniser Bruxelles en ayant décidé ainsi. Nous ne pouvons pas réformer la fiscalité puisqu'il faut soi-disant uniformiser le taux de TVA. Nous ne pouvons pas baisser les taux d'intérêt puisqu'il nous faut soi-disant rester accrochés aux marques en vue de l'union monétaire. Nous ne pouvons rien pour notre industrie puisque le commissaire à la concurrence y fait obstacle. Nous ne pouvons rien faire pour l'aménagement du territoire puisque nos marges de manœuvre sont mises à la disposition de la communauté. On voit bien l'avantage politique à transférer sur Bruxelles ou sur les collectivités locales la responsabilité de ce que l'État n'a plus le courage d'assumer à commencer par l'impôt dont on veut bien désormais qu'il soit local ou même européen pourvu qu'il ne soit pas national et qu'il n'en soit pas tenu compte dans les statistiques de la politique fiscale. Mais cette Europe à Libye est pleine de dangers car il est vain d'espérer que nos problèmes seront résolus par ce qui n'est au fond qu'une fuite en avant. Il est illusoire de chercher ailleurs qu'en nous-mêmes les réponses à nos difficultés. Il est faux de penser qu'en mettant en commun nos problèmes nous avons miraculeusement les résoudre au mieux nous tous Européens de l'Ouest qui, pris séparément, n'avons eu jusqu'à présent pour leur faire face ni la volonté ni l'imagination nécessaire. Comment peut-on croire que l'intégration apportera une meilleure sécurité à un moindre coût alors que la défense c'est d'abord la volonté de se défendre, qu'elle permettra d'augmenter les salaires tout en produisant moins que la libre circulation des chômeurs autorisera la réduction de leur nombre, que les finances publiques seront mieux gérées à 11 ou à 12 que dans le cadre national. Il s'agit là de Paris insensé, d'autant plus insensé que le temps passe sans que personne ne cherche à résoudre des problèmes en voie d'aggravation rapide. Il faut dire qu'à force d'additionner une mauvaise conception de la décentralisation et l'affaiblissement délibéré de l'État, l'idée suivant laquelle la France n'est plus capable de se gouverner finit par acquérir quelques crédits. Est-ce là le fruit d'une stratégie politique ? Nul ne saurait le dire à coup sûr. Mais ce qui est certain, c'est que ceux qui ne voient plus d'autre solution pour la France que de se fond dans l'Europe intégrée et rôtéricide Maastricht sont précisément ceux qui préfèrent douter de la France et des Français plutôt que d'admettre que leur incapacité pourrait être seule en cause. On prétend que n'a-t-on pas dit qu'en refusant de ratifier Maastricht, nous déciderions de fait et peut-être même déjurer notre sécession de la communauté. Voilà le plus infondé des mauvais procès d'intention. Alors que précisément nous souhaitons sauvegarder les acquis de la communauté et la chance qu'ils représentent pour l'Europe en la remettant sur les rails et en la remettant en perspective. Car beaucoup de choses ont été accomplies au sein de cette communauté qui ne saurait être effacée. Beaucoup de liens ont été noués qui ne sauraient être rompus. Beaucoup de coopérations ont été engagées qui ne sauraient être arrêtées. Mais il nous faut redéfinir les règles du jeu pour que la souveraineté reste où elle doit être, c'est-à-dire dans les nations. Dès lors, il ne saurait pu y avoir aucun transfert irrévocable de souveraineté, mais seulement des délégations de compétences qui pourront tout naturellement être réinterprétées, reformulées ou amendées dès lors que ce Parlement le décidera dans l'intérêt national. Alors, si nos partenaires font de même, la coopération entre les douze fonctionnera comme elle fonctionne aujourd'hui dans le SME, c'est-à-dire par consensus, sans que, ni en droit ni en pratique, aucun État ne se dessaisisse irréversiblement de son pouvoir de décision. Mais dans la redéfinition des règles qui régissent la coopération communautaire, il n'y a pas que la question des souverainetés nationales qu'il faut résoudre. Il y a aussi la lancinante question du déficit démocratique. Or, pas plus après Maastricht qu'avant, le Parlement européen ne sera un véritable législateur et il n'exerce aucun contrôle effectif sur les décisions communautaires. Le gadget de Maastricht s'appelle la co-décision qui succède à la coopération de l'acte unique. La co-décision n'est en guerre que le pouvoir, reconnu au Parlement au terme d'une procédure qui relève du parcours du combattant, d'enterrer les textes sur lesquels il ne parvient pas à se mettre d'accord avec le Conseil. Pour combler le déficit démocratique en fait, il faut rendre leur prérogative au Parlement nationaux. Cela ne veut pas dire qu'il faut se contenter d'associer les Parlements à la discussion ni même faire semblant de les faire participer aux décisions et encore moins introduire dans notre Constitution la formulation théorique du principe dit de subsidiarité pour empêcher que le droit communautaire empiète sur les compétences du législateur national. Espoir vint si les traités internationaux ne sont pas modifiés ou si l'interprétation de l'article 55 de la Constitution n'est pas précisée. Le principe de subsidiarité n'est pas en effet un principe juridique. C'est un principe d'efficacité et il n'appartient pas au juge d'apprécier subjectivement l'efficacité comparée des organes nationaux et des organes communautaires. En réalité, si l'on veut rendre sa dignité à notre Parlement, il faut dans un contexte radicalement différent de celui de Maastricht et de ce que vous proposez avec la monnaie unique que nous inscrivions dans notre Constitution que la loi nationale prime dans l'ordre juridique interne tout texte communautaire dès lors qu'elle est postérieure à celui-ci. Ce principe juridique fondamental dit de la loi Écran que reconnaissait la Cour de cassation jusqu'en 1976 et le Conseil d'État jusqu'en 1989 doit entrer dans l'ordre constitutionnel pour qu'il soit possible à la majorité parlementaire de suspendre l'application d'une norme communautaire par le vote d'une loi contraire qui s'impose à nouveau au juge. Compte tenu des dérives récentes, il est également nécessaire que pour toutes les matières qui relèvent du domaine législatif, aucune mesure ne puisse être introduite dans le droit interne sans qu'une loi l'autorise expressément, de même qu'aucune contribution ne doit pouvoir être versée par la France sans l'autorisation du Parlement français. Il appartient bien en revanche au Parlement européen de voter les dépenses de la communauté, d'exercer éventuellement à cette occasion un droit de veto et d'amendement ou de mettre en jeu la responsabilité de la Commission. Dès lors, on cessera de prendre à Bruxelles, entre gouvernements, sur proposition d'une commission de technocrate, des décisions qui relèvent exclusivement des pouvoirs du Parlement de chaque État. Encore faut-il, pour que l'ensemble soit cohérent, que la Commission perde son monopole de initiative pour ne plus être que l'organe de préparation et d'exécution des décisions du Conseil. Voilà qui remettra à sa place la technocratie pour le plus grand profit d'une démocratie qui n'en finit pas d'être vidée de sa substance. Reste la question monétaire. Ce n'est certainement pas l'instabilité des monnaies appartenant aux SME qui étouffent la croissance européenne. Aussi, quand on se pose la question de la monnaie européenne, on doit se poser en fait la question d'une amélioration marginale de l'efficacité de notre système monétaire, certes significative, mais certainement pas décisive pour la compétitivité de notre économie. Écartons le fantasme de puissance qui sous-entend le projet de monnaie unique. Que reste-t-il pour améliorer le système actuel sans renoncer à notre souveraineté ni à la souplesse d'adaptation que procure des parités ajustables ? Eh bien, il reste l'intelligente proposition défendue au Royaume-Uni par John Major et en France par Édouard Balladur et sur laquelle s'accordent de nombreux économistes. Je veux parler de la création d'une monnaie commune circulant parallèlement aux monnaies nationales, une monnaie commune qui serait l'aboutissement logique du SME. Comment serait-elle émise ? Elle serait émise en contrepartie des monnaies nationales par un institut d'émission européen dont le pouvoir de création monétaire serait strictement limité pour éviter toute dérive inflationniste. Quel service rendrait-elle ? Elle intensifierait la concurrence monétaire en incitant chaque pays à une meilleure gestion de ses liquidités. Elle offrirait aux entreprises un instrument efficace pour mieux gérer leurs risques de change. Elle pourrait rivaliser avec le dollar et le yen sur les marchés internationaux de capitaux. En adoptant la monnaie commune au lieu de la monnaie unique, on choisirait, je crois, l'efficacité contre l'idéologie. Tout le reste est l'affaire de la coopération entre États. On observera d'ailleurs que ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui en Europe se situe souvent en dehors de l'orbite communautaire, qu'il s'agisse d'Arianespace, du GIE Airbus ou du CERN. Donc, la stratégie est claire. Pas forcément des politiques communes avec leurs programmes lourds, leur opacité, leurs procédures inextricables, leurs arbitraires, leur gaspillage. Plutôt un cadre souple permettant des regroupements en fonction des moyens et des intérêts réels de chacun, des priorités et des circonstances. Un cadre souple qui favorise des coopérations efficaces, un cadre souple mais aussi un cadre ouvert où chacun pourra maintenir les solidarités qu'il entretient avec le reste du monde et qui sont souvent une part de lui-même. Un cadre ouvert pour intégrer au plus vite les nouvelles démocraties est-européennes et pour les associer aux programmes européens qui les intéressent directement. Un cadre ouvert pour éviter que le repli de certaines nations sur elles-mêmes ne débouche sur le repli de l'Europe toute entière. Cette comité, notée là, en tout cas, est la seule susceptible de s'ouvrir rapidement aux autres nations européennes. À partir d'elles, grâce à elles, nous pourrions construire une Europe plus réaliste, une Europe rendue à ses dimensions véritables, une Europe plus démocratique, une Europe plus sûre et, je n'en doute pas, une Europe plus prospère. Convenant d'appeler ce nouveau système de relations la Confédération européenne puisque les nations y resteront souveraines tout en gérant ensemble et d'un commun accord leurs interdépendances chaque fois qu'elles le jugeront utile ou nécessaire. Mais ce ne sera pas la Confédération que nous propose M. Mitterrand, conçue comme un noyau dur, formé d'une communauté de nantis autour de laquelle gravitent des États subordonnés. Les pays de l'Est en ont déjà refusé le principe à Prague il y a un an à peine, ils ne l'accepteront pas davantage demain. Cette conception n'est pas la bonne, elle est inadaptée et même dangereuse. Et c'est précisément parce que nous sommes pour l'Europe que nous sommes contre l'Europe de Maastricht. Ainsi conçue à partir des États, c'est-à-dire sur une base qui pourrait être démocratique, l'organisation de l'Europe permettra d'assurer à tout le moins et sans délai l'entente, la détente, la coopération, ce qui n'est déjà pas si mal. Que sera cette Europe ? Ce sera une Europe enfin réunifiée, dotée d'un système de sécurité collective et d'un grand marché commun. car il s'agit tout à la fois de conjurer des risques et de garantir des chances. Les risques tiennent à la prolifération nucléaire, balistique et chimique. Ils sont technologiques et environnementaux. Les chances, ce sont celles de la paix et de la prospérité à l'échelle du continent. Comment concevoir d'abord ce système de sécurité collective européen en faveur duquel la France doit agir de toutes ses forces tout en modernisant sa propre défense ? Il s'agit de bâtir une organisation régionale conforme à ce qui est prévu par la Charte des Nations Unies. Elle serait essentiellement fondée sur un conseil de sécurité composé pour partie de membres permanents. Car l'Europe a besoin au plus vite d'une instance d'arbitrage capable de prévenir les affrontements et le cas échéant de les circonscrire et d'en limiter les effets. Il existe en effet dans l'Europe actuelle une multitude de conflits potentiels, d'autant plus à redouter que le principe de l'intangibilité des frontières est souvent intenable, s'agissant de tracés imposés arbitrairement par les vainqueurs des deux guerres mondiales, au mépris souvent des réalités historiques, culturelles et politiques. Là est la voie, la seule voie d'une réelle indépendance européenne. J'oserais dire au passage que dans les diverses célébrations de Maastricht, rien ne m'a choqué davantage que d'entendre quelques atlantistes patentés reprendre à leur compte la perspective d'une Europe indépendante, contribuant à un rééquilibrage politique et offrant un autre modèle au monde que le modèle actuellement dominant, comme si cela était leur véritable objectif. A l'inverse, un Conseil de sécurité européen permettrait de signifier que si d'aucuns souhaitent organiser sous leur drapeau, comme on le dit, une gendarmerie mondiale, il faudrait lui trouver d'autres terrains de manœuvre que le continent européen. Pour indispensable qu'il soit, ce système de sécurité ne suffirait pas à empêcher les tensions, les affrontements, les mouvements de population incontrôlés sans un traitement simultané de la question économique. Et l'on ne pourra pas progresser sur le terrain de l'économie si, au nom du gradualisme et des nécessités de la transition, on inflige aux anciennes démocraties populaires ce qu'on a fait subir au pays du tiers-monde depuis trente ans, la fermeture de nos frontières alors produites. Il faut donc songer à réaliser au plus tôt un grand espace européen à l'intérieur duquel serait progressivement garantie la liberté des échanges. Certes, l'état actuel des législations ne permet sans doute pas d'envisager l'ouverture très rapide d'un marché unique, comportant la reconnaissance mutuelle de toutes les réglementations sur l'ensemble du continent. En revanche, rien ne s'oppose à la mise en place d'un grand marché commun dans l'esprit du traité de Rome avec la libre circulation des marchandises. Rien ne s'oppose non plus à ce que soit signé un accord européen unique portant sur la protection des investissements avec la création d'une instance arbitrale unique pour régler les litiges en la matière et la mise au point d'une assurance unique destinée à garantir les investisseurs étrangers contre le risque politique. Et puis, pour éviter que ne se referme une fois de plus le piège de la dette extérieure, peut-être faut-il admettre pour apurer les comptes que les créances publiques soient remboursées en monnaie locale et réinvesties sur place. Remarquons à ce propos que si la libération des échanges doit être réalisée au plus vite, le passage de la convertibilité monétaire demande moins de hâte et ne pourra s'opérer avant que les banques centrales nationales aient rétabli l'équilibre entre la circulation fiduciaire et le niveau des transactions. Enfin, un vaste plan de protection de l'environnement et du patrimoine est à mettre en œuvre dans cette Europe centrale et orientale qui est au bord du désastre écologique. Sans doute, une haute autorité de l'environnement aux compétences bien définies, pouvant statuer dans certains cas la majorité telle nécessaire pour préserver ou restaurer un patrimoine que l'Europe toute entière considère comme un bien commun. Dans cette Europe-là, la France trouvera naturellement sa place, elle a un grand rôle à y jouer et rien ne sera sans elle. Voilà en tout cas un projet qui appelle à l'enthousiasme plutôt que de se nourrir de frayeurs et de fantasmes. Il est temps de dire que bâtir l'Europe des Douze sur la peur obsessionnelle de la puissance Allemagne est tout de même une bien étrange démarche proche de la paranoïa. D'autant qu'à force de vouloir faire cette intégration à tout prix, on va finir par faire l'Europe allemande plutôt que de ne pas faire l'Europe du tout, ce qui serait un con. il ne servira à rien de tenter de ficeler l'Allemagne. Car l'Allemagne et c'est bien naturel dans sa position et avec les moyens dont elle dispose, ne renoncera à sa souveraineté que si elle domine l'ensemble, certainement pas si elle lui est subordonnée. Le débat qui se développe en ce moment en Allemagne à propos de Maastricht en fait la démonstration. Les Allemands veulent bien une banque centrale européenne, mais seulement si celle-ci est peu ou prou entre les mains de la Bundesbank et d'une monnaie unique si celle-ci s'appelle le Marc. Et puis, comment peut-on imaginer que l'Allemagne va renoncer à jouer son jeu en Europe centrale ? N'a-t-elle pas d'ailleurs clairement annoncé la couleur quand elle a reconnu unilatéralement la Croatie sans se soucier des engagements communautaires qu'elle avait pris quelques semaines auparavant ? Une fois de plus, il nous faut considérer le monde tel qu'il est et non tel qu'on voudrait qu'il soit. Et dans ce monde-là, ce que la France peut apporter de plus précieux à l'Europe, c'est de trouver en elle-même assez d'énergie et de volonté pour devenir un contrepoids, pour équilibrer les forces en présence, pour peser lourd face à l'Allemagne, sinon pour faire jeu égal avec elle. Le meilleur service que nous pouvons rendre à l'Europe, c'est donc de nous engager résolument sur la voie du redressement national, c'est de restaurer notre cohésion nationale, c'est de restaurer l'autorité de l'État. Encore faut-il que nous gardions les mains assez libres pour cela. Pour autant, il ne s'agit pas de rompre l'axe franco-allemand qui est essentiel, mais au contraire de le consolider en le rééquilibrant, en redevenant un partenaire crédible, un associé influent, un interlocuteur valeureux. Un couple franco-allemand où l'Allemagne serait tout et la France plus grand-chose ne serait pas un couple heureux. Derrière la question de savoir quelle Europe nous voulons se pose donc fatalement la question cruciale de savoir quelle France nous voulons. Bien sûr, la France est solidaire du reste de l'Europe. Bien sûr, sa participation à la construction européenne est un grand dessin. Bien sûr, elle se doit en particulier de rassembler l'Europe pénitéradéenne. Bien sûr, elle se doit de retrouver ses responsabilités vis-à-vis de l'Europe d'Annubienne. Mais la France ne saurait avoir l'Europe comme seul horizon, comme seul projet, comme seule vocation. Il suffit de regarder la carte de la francophonie pour comprendre combien la vocation de la France va bien au-delà des frontières de l'Europe. Tant pis pour les intellectuels de Salon qui montrent des dénieusement du droit ceux qui ont, je les cite, cette conviction obsessionnelle que la nation française est porteuse d'un message universel de valeur supérieure et d'une mission civilisatrice. Oui, la France a une vocation messianique. Elle doit l'assumer et même y entraîner l'Europe. L'entraîner, en particulier dans la coopération nord-sud pour prévenir les grands exodes que nous prépare la misère africaine. Encore faut-il que chez les hommes d'État, le visionnaire l'emporte encore un peu sur le gestionnaire, l'idéal sur le cynisme et la hauteur de vue sur l'étroitesse d'esprit. Car pour donner l'exemple aux autres, il convient d'être soi-même exemplaire. Il faut pour que la France soit à la hauteur de sa mission, qu'elle soit chez elle, fidèle à ses propres valeurs. Et la France n'est pas la France quand elle n'est plus capable, comme aujourd'hui, de partager équitablement les profits entre le travail, le capital et la rente. Quand elle conserve une fiscalité à la fois injuste et inefficace, quand elle se résigne à voir régresser la solidarité et la promotion sociale, quand elle laisse se déliter ce qu'autrefois on appelait fièrement le creuset français et qui était au cœur du projet républicain. les défis que nous avons à relever sont immenses. Jamais ils n'avaient touché aussi profondément à ce que nous sommes, à ce que nous voulons devenir. Ils tiennent en une seule et même obligation, rompre, rompre, enfin, avec des schémas de pensée, des modes d'approche qui sont totalement dépassés du fait de l'évolution de nos sociétés. et c'est parce que nous nous y accrochons contre toute raison que nous avons, que nous donnons cette impression d'impuissance. À nous de savoir nous en dégager au lieu de nous y résigner. Quel meilleur service rendre à l'Europe que nous voulons construire ? Sachons, par exemple, prendre la vraie dimension de la crise. Elle n'est pas seulement économique et sociale. Elle est aussi et probablement surtout culturelle. Elle tient à l'incapacité de nos sociétés à s'adapter aux conséquences de la révolution technologique et de l'évolution des mentalités. Ainsi, la lutte contre le chômage passe-t-elle par une meilleure égalité des chances ? La reproduction sociale quasiment à l'identique n'est plus seulement intolérable en termes moraux, elle est un handicap insupportable en termes d'efficacité. La mutation de notre système éducatif est elle-même une clé essentielle car le problème culturel, le problème des mentalités, le problème de l'adéquation de la modernité à son rythme trouveront leurs solutions d'abord dans les repères intellectuels et les modes de pensée que nous saurons donner à nos enfants. La grande œuvre éducative des débuts de la Troisième République avait su donner à l'immense majorité des Français les moyens d'affronter le grand basculement de la modernité urbaine, industrielle et scientifique de la fin du XIXe siècle. Un siècle après, voilà la République à nouveau confrontée au même grand défi. Il n'y a plus aujourd'hui aucun grand projet politique qui ne commence par là. Il est temps de comprendre aussi que la compétitivité d'une nation doit s'apprécier globalement et que la traditionnelle distinction entre l'économique, le social et le culturel est désormais caduque. Mais rien ne se fera sans rétablir l'équilibre entre une nécessaire décentralisation et le rôle absolument irremplaçable de l'État. Il faut en finir avec le développement inégal, rendre leur sens aux principes d'unité, de continuité, d'indivisibilité de la République et les inscrire dans la géographie. Tout comme rien ne sera possible pour la France sans reconstruire le creuset français pour assurer l'intégration des communautés accueillies. Sachons en particulier donner à ce qui est devenu la deuxième religion de France la possibilité d'être pratiquée hors des influences politiques étrangères et dans le cadre des lois de la République laïque. L'islam est un des grands problèmes européens. Pourquoi la France ne montrerait-elle pas les voies de sa solution ? J'ai assez dit, je crois, que la nation doit redevenir ce qu'elle est, notre principe fondateur. Cela implique la restauration de l'État et la réhabilitation de la République. Nations, État et République, ce sont là les moyens de construire une Europe compatible avec l'idée que la France s'est toujours faite d'elle-même. Alors, on ne cesse de nous répéter, on a cessé de me répéter ce soir que la jeunesse de France a déjà fait son choix. Qu'elle est contre les frontières, pour le droit de vote aux étrangers, pour la supranationalité, pour la dissolution de la France au sein de l'Europe fédérale ? Mais quelle est la France qu'on lui propose ? Quel est l'avenir qu'on lui dessine dans son propre pays ? Quelle est donc cette politique pitoyable qui, renonçant à faire vivre l'espérance nationale, se contente de faire miroiter à sa jeunesse l'attrait des grands espaces tout en n'étant pas capable de lui donner sa chance ? Au lieu de continuer à désespérer la jeunesse de ce pays, il faut enfin lui poser la question cruciale que chacun lutte soigneusement. La seule question qui vaille dans ce débat, est-ce qu'on garantira plus aisément la paix, la prospérité, la démocratie, le bonheur, les conditions les plus favorables à l'épanouissement personnel et aux grands élans collectifs, en renonçant à notre souveraineté ou bien en la préservant ? Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Ministres, mes chers collègues, si j'ai déposé cette exception d'un recevabilité, c'est parce que, je le répète, j'ai le sentiment que Maastricht et ses conséquences sont à prendre ou à laisser. Maastricht, oui, Monsieur, c'est effectivement d'abord l'écriture. L'orthographe, c'est M.A. Préma, je vous donnerai les références, et quant à la prononciation, tous les experts s'accordent pour considérer que ce doit être Maastricht. Je dis ça parce que vous m'avez repris. Une fois ouverte la discussion sur le texte qui nous est soumis, le piège sera refermé. Nous serons enfermés dans une logique dont nous ne pourrons plus nous dégager. Le traité, nous le savons tous, n'est pas amendable. Le Président de la République a été particulièrement clair à ce sujet le 1er mai. Nulle réserve, portant sur le cœur même du traité, ne pourrait être opposable aux co-contractants. Quant à la voie de la modification du texte constitutionnel, elle me paraît en l'état sans issue. Du fait de la dérive vers la suprématie du droit communautaire, nous ne disposerons d'aucune garantie en cas de contradiction entre le traité et la Constitution. D'ailleurs, l'obligation de débattre à nouveau de la monnaie unique ne pourrait figurer ni dans l'un ni dans l'autre et serait de nul effet. De nul effet aussi l'obligation pour le gouvernement français de s'expliquer devant l'Assemblée avant d'aller se lier les mains à Bruxelles, qu'en serait la sanction. Quant au principe de la subsidiarité, en rappelant tout à l'heure sa nature subjective, je crois en avoir par avance limité la portée. D'ailleurs, tous les règlements et de nombreuses directives s'appliquent sans passer devant le Parlement et pour tous ces textes, la saisine du Conseil constitutionnel est impossible. Quant à la maîtrise de notre politique en matière de visa, si elle pouvait être prévue dans la Constitution, elle demeurerait absente du traité. Alors, comment les juges interprèteraient-ils cette contradiction ? Quant au droit de vote des étrangers, je n'en parle même plus puisque j'ai déjà eu l'occasion de démontrer qu'en matière, on confondait probablement l'accessoire et l'essentiel. Il n'y a donc, je le crains, aucune garantie à attendre d'un quelconque amendement du projet de loi. Il y a encore moins d'assurance à attendre de l'usure du temps. Ce serait d'ailleurs une bien curieuse démarche que nous nous en remettre à la survenance d'hypothétiques catastrophes dans les années qui viennent pour sortir de ce piège dans lequel nous nous serions nous-mêmes enfermés. Il est donc vain de chercher de subtils exquives. Il faut se déterminer sans détour. Il faut se déterminer en pensant au droit de notre peuple. C'est à lui de statuer. Voter l'exception d'irrecellabilité, c'est, me semble-t-il, proclamer que nous refusons de nous substituer à lui pour décider ce qui relève de lui et de lui seul. Il faut se déterminer en pensant à la France. Le 24 novembre 1953, c'est un débat auquel vous avez participé, monsieur le ministre, peut-être, non, c'était plus tard, Pierre Mendès-France s'exprimait dans ces termes. On parle souvent de choix, j'ai fait le mien, je choisis l'Europe, mais je veux les conditions de son succès qui sont aussi les conditions du renouveau de la France. Ce qui trouble le débat, c'est qu'une fois encore, on nous propose séparément un but, un but dont nous sentons la valeur et la grandeur, mais dont nous redoutons de ne pas voir réunis les conditions de son succès. Je pense qu'à 40 ans de distance, le problème ne se pose pas en termes radicalement différents. L'avenir de la France ne dépend pas seulement du succès de l'Europe, mais l'avenir de l'Europe, à ce moment crucial de son histoire, part certainement par le redressement de la France. En entravant sa liberté d'agir, en la contraignant à renoncer un peu plus à elle-même, on rendrait un bien mauvais service à l'Europe. La République française pourrait être l'âme et le modèle de cette Europe nouvelle, aujourd'hui aspirée par le vide et qui hésite, entre espoir et angoisse, goût de la liberté, peur du désordre, fraternité et exclusion. En votant l'exception d'irrecevabilité, je crois donc que nous commencerons à travailler à rendre aux Français un peu de cette fierté mystérieuse dont pour l'heure ils ne savent qu'une chose, comme le disait André Malraux, c'est qu'à leurs yeux, la France l'a perdue. Il faut se déterminer enfin en fonction de l'Europe que nous voulons. En votant l'exception d'irrecevabilité, nous ne signifions pas notre congé. Nous exprimons la volonté de construire une autre Europe, la seule Europe qui vaille à nos yeux. En 1958, le général de Gaulle arriva au pouvoir au moment même où, après une décennie d'incantations européennes, la Quatrième République était en passe de solliciter de nos partenaires le bénéfice de la clause de sauvegarde, différant l'entrée de la France dans le marché commun. On raconte que Jacques Chaband-Helmas missionnait pour se faire l'écho des inquiétudes de tous ceux qui s'étaient persuadés que le traité de Rome était condamné. Ce serait entendu répondre par le général de Gaulle « Nous entrerons comme convenu dans le marché commun. Nous y entrerons, oui, mais debout. » Et de fait, le redressement national que les élites dirigeantes d'alors ne croyaient plus possible permette à la France de devenir le moteur de l'Europe. Monsieur le Président, Messieurs, Madame les Ministres, mes chers collègues, la question et la réponse n'ont pas varié. Oui, nous voulons l'Europe, mais debout. Parce que, Monsieur le Ministre, c'est debout qu'on écrit l'histoire. Applaudissements 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada